On peut avoir des raisons très sérieuses pour choisir le thème de nos émissions, et puis parfois, il est clair que c'est vraiment le sujet qui nous choisit. Comme ce soir. Vous l'aurez donc compris, si nous avons décidé de jouer avec le thème de la chute, c'est parce que l'un ou l'une d'entre nous a chuté. On vous rassure tout de suite, rien de grave, juste un très gros bleu. Alors au diable le risque de nous planter, il n'est pas trop casse-gueule de jouer avec ce thème, la chute n'en sera que meilleure. Nous sommes le mercredi 22 décembre de l'heure 2021, vous êtes sur Podcast Science, bienvenue dans notre émission numéro 461. Et c'est bientôt Noël, on est en vacances, on a un peu plus le temps, et donc on revient en grand nombre autour de cette table numérique virtuelle. Et ce soir, nous avons avec nous Pascal, nous avons Cléora, nous avons Pierre, nous avons Alexa, et Johanne qui est littéralement sous sa couette. Salut ! Donc ce soir, une émission un peu particulière sur le thème de la chute, pour laquelle tout le monde a préparé quelques chroniques, et je propose tout de suite, sans plus vous faire attendre, de commencer par Johanne, qui va nous parler de chute et de tartines beurrées. Très bien, du coup je voulais remercier déjà Alexa qui a trouvé ce super sujet, la chute, alors qu'on a fait un épisode sur l'histoire de la chute des corps en physique, il y a huit mois seulement, en avril 2021, c'était l'épisode Podcast Science Kit 144. Du coup, comme il a fait l'intégralité de l'épisode, Exit, Galilée, Newton, Pomme, Eureka, Einstein, Ascenseur, Lune, etc., il fallait trouver autre chose. Oui, alors je précise quand même que quand j'ai présenté ce thème, t'as dit « Ah, mais c'est génial ! » C'est après que je me suis aperçu qu'en fait on avait fait un épisode qui s'appelle la chute des corps l'année dernière, mais bon. Donc je suis passé à autre chose, et j'ai bien pensé à la chute dans un trou noir, mais bon en ce moment on n'a pas besoin d'histoires qui finissent mal. Et puis je me suis rappelé que lors de nos vieux épisodes de Noël il y a quelques années, on vous parlait d'Ig Nobel. Alors les Ig Nobel, ça s'écrit IG et plus loin Nobel, c'est un peu pour se moquer des prix Nobel, c'est des anti-pris Nobel, des faux prix Nobel dont le but est de récompenser la physique, la science du maire général, qui selon l'expression consacrée, fait rire, puis fait réfléchir. Donc ce sont parfois des critiques qui se moquent de fausses sciences, il y a quelques par exemple prix Ig Nobel qui ont été remportés sur des recherches homéopratiques, mais dans la très grande majorité en fait il s'agit de relever dans des publications scientifiques relativement sérieuses des traits d'humour ou loufoques. Donc par exemple en 2021, les prix Ig Nobel, vous avez compris le jeu de mots, Ig Nobel ça fait ignoble en anglais, le prix Ig Nobel de la paix a récompensé une étude étudiant l'hypothèse que la barbe chez les hommes est une évolution pour se protéger contre les poings dans la tronche. Un Français a gagné en économie car il a participé à une étude sur la corrélation entre le taux d'imbésité des politiciens d'un pays et leur niveau de corruption. Voilà, donc souvent les récipiendaires viennent, parfois les récipiendaires viennent assister à la remise avec humour et au taux d'érision, et donc qui avec entre humour potache et vulgarisation des sciences. Il est d'ailleurs de coutume que des prix soient d'ailleurs remis par des prix Nobel eux-mêmes. Et à ce propos, en 2010, un ancien chercheur lauréat du Ig Nobel est devenu le premier Ig Nobel et Nobel. Donc en effet, en 2001, ce spécialiste de magnétisme avait trouvé le moyen de faire léviter une grenouille dans son papier « Flying Frogs and Levitrons », ce qui lui a valu le prix Nobel, le Ig Nobel de physique en 2001. Et pour ses travaux sur le magnétisme, il a aussi reçu le prix Nobel 2010 de physique, devenant le premier Ig Nobel et Nobel de l'histoire. Pour revenir à la chute, un classique de l'Ig Nobel dont je voulais vous parler ce soir est le récipiendaire en physique 1996 qui s'est intéressé à la question centenaire. La tartine beurrée tombe-t-elle toujours du côté beurrée ? Ce chercheur britannique de l'université d'Aston publie une étude en 1995 intitulée « Tumbling Toast, Murphy's Law and the Fundamental Constance », qu'on peut traduire par « La tartine qui tombe », « La loi de Murphy et les Constantes Physiques Fondamentales ». Donc la loi de Murphy, c'est cette loi empirique connue de tous, qu'il rappelle dans le premier paragraphe de son papier. Donc je vais vous traduire les traductions sur moi. Donc le terme de loi de Murphy a son origine dans les études dynamiques conduites à l'US Air Force à la fin des années 40 par le capitaine de l'US Air Force éponyme, qui s'appelait Morphy. Et grosso modo, cette loi de Murphy stipule que si quelque chose doit aller mal, cela arrivera. Et qui a d'ailleurs un analogue dans beaucoup de cultures. Je sais qu'en français, on entend parfois associer à la loi de l'emmerdement maximal avec la formule associée E égale MR2. Voilà. Mais donc, pour continuer plus loin que la loi de Murphy, donc il a été, Mathius a fait de la loi de Murphy un sujet d'études. Et il est d'ailleurs l'auteur de plusieurs études importantes. Pourquoi nos commodes sont-elles toujours pleines de chaussettes dépareillées ? Pourquoi les cordes et les ficelles sont-elles si souvent en tendance à faire des nœuds ? Il ne parlait pas des écouteurs d'iPhone, mais je crois que ça rentrait parfaitement dans cette étude. Lorsque la météo a prévu des inverses, faut-il ou non prendre un parapluie ? Et devant les queues qui s'allongent aux caisses de supermarché, faut-il ou non changer de fil ? Qui sont toutes des études qui font intervenir la loi de Murphy parce que vous êtes bien sûr que si vous changez de fil, la personne qui était juste derrière vous dans l'ancienne fil passera avant vous. C'est un classique. Voilà. Mais donc là, on va rester aujourd'hui sur les tartines beurrées. Et donc, il commence dans l'introduction. Le phénomène de la tartine qui tombe de la table avec un seul côté beurré est du coup une preuve empirique populaire de l'existence de la loi de Murphy. Mais il y a une croyance très généralisée que c'est le fait d'un effet physique réel qui est souvent décrit comme une asymétrie différente entre le côté qui est beurré et celui qui n'est pas beurré. Voilà. Donc, le concept est simple. Vous avez une tartine sur une table ou dans votre main. La face beurrée est quasiment tout le temps vers le haut. Alors ça, je vous demande, mais je ne crois pas que j'ai déjà vu quelqu'un au petit-déj avec une tartine beurrée vers le bas. Voilà. Ça ne serait pas impossible parce qu'on la tient souvent par le côté. Mais en pratique, je crois que les tartines beurrées sont toujours vers le haut. Voilà. Et à un moment, elle est lâchée ou elle est poussée en dehors de la table et son centre de gravité sort de la table. Et alors à ce moment-là, c'est la chute inexorable. Et en fait, dû au fait qu'il n'y a qu'une seule moitié souvent qui est en dehors de votre main ou qui est en dehors au moment de la chute. En fait, au moment où elle tombe, elle a une rotation qui est initiée. Et là, du coup, elle va se mettre à tourner. Voilà. Parce que vous la lâchez rarement, complètement tous les deux en même temps, toutes droits. Vous la lâchez. Du coup, ça initie une rotation. Donc, si elle ne fait moins d'un demi-tour, c'est gagné. Elle retombe sur la partie non-beurée. Si elle fait plus d'un demi-tour, c'est le drame. Elle tombe sur la partie non-beurée. Et enfin, il est possible qu'elle fasse plus d'un tour complet. Et dans ce cas-là, elle retombe sur la carte non-beurée. Parfait. Bien sûr, je ne sais plus, peut-être pas dans cet article-là, mais dans un autre article, il précise que s'il y a rebond, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si elle tombe d'abord du côté beurée, puis elle se retourne, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle est ratée. Nous ne la mangerons plus si elle a rebondi, même si elle a rebondi sur l'autre côté. Voilà. Donc, il commence dès les premières parties de l'article à refuter un mis de tenace que vous avez déjà peut-être entendu, chers poditeurs et poditrices. Que la présence de beurre d'un côté alourdirait la tartine, comme une vulgaire pièce truquée que vous tiriez à pile ou face. Donc, c'est pour dire que cette hypothèse ne tient pas. En effet, une tartine pèse environ 35 grammes et le beurre environ 4 grammes. Et en plus, le beurre a tendance à s'infuser dans la tartine. Donc, ce n'est pas du tout assez pour influencer la rotation de la tartine. Nous y reviendrons au moment de l'étude expérimentale, car bien sûr, il y a eu étude expérimentale des tartines beurrées au nom de la science ont été jetées par terre. Il pose alors ses hypothèses et mesure que oui, dans la plupart des cas, même sans beurre, pour une table de 75 cm de haut et une tartine de 10 cm de long, la tartine aura le temps de faire plus d'un demi-tour dans la majorité des cas. Si elle est tout juste décalée de la table, elle fera un demi-tour côté beurre. Si elle est calée de plus de 12 % de la taille de la tartine, elle fera un tour complet côté number. Et la question finale qui reste à répondre, c'est à partir de combien elle commence à sortir, elle commence à tomber en fait. Si vous pouvez décaler le centre de gravité jusqu'à au-delà de 12 % en dehors de la table et qu'elle n'est toujours pas tombée, ça veut dire que dans tous les cas, elle fera un tour complet. Et en fait, il faut regarder parce qu'il y a un petit coefficient de friction là. Donc, vous pouvez sortir un petit peu le coefficient de gravité en dehors de la table, mais pas plus de quelques pourcents. Donc là, il fait des tests avec du pain ou du pain de nid, des toasts. Mais au bout de quelques pourcents, la tartine commence à tomber. Et donc, en pratique, si vous poussez un petit peu une tartine vers le bord de la table, elle va tomber au bout de quelques pourcents. Or, il faudrait qu'elle soit sortie de plus de 12 % pour réussir à la faire tourner en dehors de tomber sur un tour complet. C'est clair les tours et les demi-tours de tartine ? C'est ultra spécifique. Je ne vais plus regarder mes tartines pareilles. La science, c'est technique. C'est limpide. On n'est pas là pour faire de la biologie ce soir-là. Bref, il conclut l'article sur des recommandations issues de ses calculs. Donc, avec des tables de 3 mètres de haut, la tartine aurait le temps de faire un tour complet, ce qui permettrait de tomber de côté non beurré. Mais il le dit lui-même, ce n'est pas très pratique. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des tartines de 2,5 cm de long, mais ce qui n'est pas très satisfaisant. C'est peut-être des mini-bligny, ça doit faire à peu près cette taille-là. Voilà. C'est un craqueur, en fait. C'est un craqueur, voilà. Un craqueur, normalement, a le temps de faire un tour complet, je pense. Donc, voilà. C'est moins satisfaisant, en effet. Voilà. Et il y a aussi un paragraphe qui étudie l'impact d'une vitesse horizontale au moment de la chute. Donc, si, par exemple, la tartine, vous l'envoyez à votre collègue à travers la table et qu'elle glisse, eh bien, en fait, c'est avec une bonne vitesse. En fait, elle va avoir tendance à faire moins de tours. Et donc, il donne un conseil vraiment paradoxal. Si vous voyez une tartine qui s'apprête à tomber, le mieux, c'est de lui donner un petit taquet sur le côté pour la pousser à l'autre bout de la cuisine. Mais là, normalement, elle devrait tomber. Elle ne va pas avoir le temps de faire un demi-tour. Donc, cet article déclenchera des relations nombreuses, remettant en cause certaines de ces hypothèses. Alors, je ne vais pas tous vous les lire, mais vous en parler, mais on peut parmi parler de Steinhardt de 1996. « It's not Murphy's Law, it's Newton's ». Donc, ce n'est pas la loi de Murphy, c'est celle de Newton. Une réponse de Matthews, « La science de la loi de Murphy » en 97. Et puis, un article de Stevenson et Bacon, « More on the failing toast » en 97. Donc, plus sur la tartine qui tombe. Voilà. Mais en 2001, donc, le même Matthews, qui avait sorti la première étude, décide de passer à l'étude statistique. Et donc, il va faire tomber des tartines pour la science. Donc, il publie une étude à l'aide de plusieurs dizaines de classes de primaire et de collège. Environ 1 000 élèves ont réalisé plus de 21 000 chutes de tartines dans différentes conditions. Certaines étaient beurrées. Et pour d'autres, on avait seulement tracé un B sur la face supérieure sans beurre. Donc, pour tester l'hypothèse que le beurre, est-ce que le beurre avait quelque chose à avoir dedans. Enfin, et l'étude précise que c'était pour les élèves de collège seulement, une chute de tartines du table de 2,5 mètres de haut fut organisée. Enfin, plusieurs chutes de tartines. Il faut noter l'implication de certaines équipes, dont au moins 10 équipes d'élèves de primaire réalisaient au moins 400 chutes de tartines. Et deux équipes en réalisèrent plus de 1 000 chutes de tartines. Et les résultats sont sans appel. Dans le cas d'une tartine beurrée, sur un total de 9 821 chutes, il y avait 6 100 chutes côté beurré. Donc, un taux de 62 %, ce qui est 12 % plus haut et de façon signifiquante plus haut que le 50 % qu'on aurait peut-être dû espérer si vraiment ça n'avait aucune importance. Et là où c'est très intéressant, c'est que les résultats sont quasiment identiques sans beurre. Donc, ça veut dire juste avec la partie beurrée, la tartine a quand même tendance à faire un demi-tour quand elle tombe de la table. Voilà. Et enfin, pour valider son modèle, sur un total de 2 000 chutes de 2,5 mètres de haut, environ 953 sont comptés du côté beurré. Donc, il fait 47 % seulement. Donc, 3 % de moins que le 50-50. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous avez une table de 2,5 mètres de haut, normalement, l'effet est moins important et vous n'avez quasiment plus de tartines beurrées. Voilà. De chutes de côté beurrées. Voilà. Donc, il triomphe manifestement. Enfin, vous en avez un sur deux. Et au-delà, vers 3 mètres, etc., vous n'avez normalement plus de tartines qui font un tour complet selon son modèle. Et donc, normalement, vous devriez avoir plus de tartines que de non beurrées. Donc, il triomphe manifestement. La tartine tombe bien plus souvent côté beurrée. Dans le cas de tables humaines, à environ 70 centimètres de haut. Bon, il précise bien sûr que l'étude expérimentale est plus intéressante pour le côté initiation des sciences pour des primaires et que de vraies valeurs scientifiques n'est pas vraiment dans un environnement contrôlé, fait par un chercheur, etc. Mais bon, l'histoire ne s'arrête pas là. En 2001, une équipe de Pennsylvanie affine le modèle dans un article intitulé « A closer look on the tumbling toast », donc un nouveau regard sur la tartine tombante. Utilisant des caméras rapides et des softwares de résolution d'équations différentielles complexes, ils prennent en compte le fait que la tartine peut glisser le long du bord. Et dans ce cas, il y a un moment où elle ne fera même pas un tour complet, même si elle est un peu plus dans un… Elle ne fera même pas un tour complet alors qu'elle aurait pu dans le modèle de… Comment il s'appelle ? Matthews. Voilà. Donc, si la tartine glisse. Donc, ils affinent le modèle, trouvent des critères plus fins sur les conditions de chute du mauvais côté. Et en conclusion, d'ailleurs, il conclut qu'il y a plein de pistes intéressantes sur ce sujet vital, avec qu'il propose un certain nombre de suggestions pour amener plus loin cette étude. Donc, le fait que la tartine pourrait être asymétrique, et dans ce cas-là, ça pourrait… Voilà. Donc, clairement, le déplacement accidental d'un toast ne dit pas que le toast arrive perpendiculairement sur la table de façon symétrique. Si vous avez un toast triangulaire, par exemple, il pourrait arriver d'autres choses. Voilà. Et question 3, what about bagels ? Qu'est-ce qui se passe si on a un bagel ? Voilà. Est-ce que les bagels tombent du côté où il y a le fromage crémeux ? Voilà, de cream cheese. Does the universe favor bagels ? Et donc, ils disent qu'effectivement, le bagel est très différent parce qu'il y a un trou au milieu, mais il est parfaitement symétrique, et quel que soit l'endroit avec lequel il attaque la table. Est-ce qu'on pourrait aussi, tout simplement, redesigner toutes les tables, en fait, pour que les tables, en fait, est-ce qu'il y aurait un bord de table spécifique qui permettrait que la tartine ne tombe jamais du mauvais côté ? Voilà. Et puis, si, par exemple, on pourrait imaginer de changer les formes des tartines, donc obligé à avoir des tartines en forme de biscuits pour chiens ou des tartines obligatoirement triangulaires pour forcer inexorablement le côté non beurré à tomber vers le bas. Et enfin, je ne vous en parle pas, mais la dernière étude, c'est un Italien de Rome qui affine encore un peu le modèle de Bacon, donc c'est l'article de 2012, avec une dizaine de personnages dans maintenant trois pays qui se sont intéressés au problème. On peut considérer qu'il s'agit maintenant d'un domaine à part entière, la tartinologie. Enorme. Excellent. Donc, si je résume, les paramètres qui jouent, ce n'est pas le fait que le beurre se soit plus lourd et que du coup, ça tombe plus souvent du côté du beurre, mais ça dépend de la hauteur de la chute et du nombre de tours que la tartine a le temps de faire, c'est ça ? C'est ça. Et la forme de la tartine. En fait, les deux paramètres importants, c'est la hauteur de la table et la forme de la tartine. Et donc, il dit qu'à moins de manger des toutes petites tartines ou d'avoir une table très grande, mais il donne la limite à 2,5 mètres. Donc, ça veut dire qu'au-dessus de 2,5 mètres, vous avez quand même plus de chances de tomber sur du côté beurré. Mais alors, quand tu parles de triangle, est-ce que c'est un toast classique coupé en deux et du coup, ça fait un triangle ou est-ce que c'est un triangle éculatéral ? Justement, ils n'en parlent pas, mais ils remarquent que jusqu'à maintenant, on a pris des trucs où tu étais quand même pas mal symétrique au moment de l'arrivée. Mais en fait, tu peux avoir du poids qui est plus d'un côté que de l'autre et ça augmente avec le fait qu'effectivement, mais ça, c'est un modèle, je pense, qui n'est pas pris en compte dans le premier parce qu'il ne fait pas de glissement, alors que le deuxième introduit de glissement au moment de l'arrivée. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où la tartine commence à basculer, en fait, elle va avoir tendance à glisser le long de la truc. Voilà. Et là, en fait... Et les crumpets, c'est rond, tu vois. C'est quoi les crumpets ? Ah, je ne sais pas, ouais. Les crumpets ou les... Comment on appelle ça ? Les muffins, ouais, les muffins anglais, là. English muffins. Alors là où ça peut jouer, c'est que tu as peut-être aussi... Tu as des trucs qui collent un peu plus, tu vois. Genre, je pense entre du pain grillé qui est bien sec, là, et du pain qui est genre un peu humide, là. Je pense que tu colles un peu plus à la table, donc tu peux aller peut-être un peu plus loin, t'attaches un peu plus à la table avant de tomber. Mais bon, donc là, le résultat de l'étude, c'est que oui, la loi de Murphy est bien vérifiée, ça tombe quand même plus souvent, pas méchamment plus souvent, mais ça tombe plus souvent côté beurré. Et d'ailleurs, il a même été poussé l'étude jusqu'à dire qu'il n'existe pas d'humanoïde de plus de 3 mètres de haut pour des raisons philosophielles, enfin, non, c'est même pas ça, qu'il n'existe pas d'humanoïde qui pourrait manger à une table. Deux, 3 mètres de haut pour des raisons philo, comment on dit, philoziologie, physiologique, voilà. Et que du coup, ça veut dire que tous les humanoïdes de l'univers sont condamnés à avoir des tartines qui tombent du côté beurre. Très bien, et bien merci pour cette initiation à la tartinologie. Et comme on parle de beurre, donc de gras, donc d'animal, on va passer à la chronique de Topo. Quand on évoque des animaux volants, on s'accorde volontiers à désigner ceux qui sont capables de vols battus. Insectes, oiseaux, chauves-souris et ptérodactyles sont ainsi, parmi l'ensemble des animaux, les rares élus qui sont véritablement capables de se maintenir dans le milieu aérien à l'aide des battements de leurs ailes. Inutile de préciser pour eux qu'ils font partie de la faune volante. Ça ne viendrait pas à votre esprit de parler d'oiseaux volants, de chauves-souris volantes, de ptérodactyles volants. Et bien pourtant, certains usurpateurs, comme des poissons, des lézards ou encore des grenouilles, s'octroient le titre d'animal volant, alors qu'ils ne font que planer. Pour citer Woody dans le premier film de Toy Story, qui constatait une telle imposture par Buzz l'éclair. J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Voilà, alors qui sont ces contrés-facteurs qui ne manquent pas d'air et qui ne font que chuter gracieusement ? Je vous propose une petite enquête pour dénicher ces bonimenteurs aéronautiques et ainsi ne plus laisser le doute planer sur leurs véritables compétences. Certains chercheurs qui s'intéressent aux animaux planants ont à cœur de répondre à une question bien particulière. Comment évolue la capacité du vol battu ? C'est le cas par exemple du professeur Steven Yanoviak de l'Université du Kentucky qui n'hésite pas à se rendre sur le terrain, dans les canopées de forêts tropicales, afin d'étudier la chute de certaines espèces d'arthropodes. Je vous rappelle les arthropodes, ce sont les araignées, les scorpions, les insectes, etc. Et donc, selon lui, l'étude de la chute de ces arthropodes pourrait nous apporter des informations sur l'acquisition du vol battu au cours de l'évolution. L'idée sous-jacente est que cette capacité n'a pas pu évoluer d'un coup comme ça, du jour au lendemain, et qu'il est envisageable que ces animaux aient d'abord acquis la faculté de planer, avant celle leur permettant une véritable locomotion aérienne. Chez les oiseaux, une myriade de fossiles transitionnels, de dinosaures à plumes ont permis de construire des modèles assez convaincants de l'acquisition du vol, mais le registre fossile est moins parlant pour étudier cette évolution chez les insectes. Pour compenser, certains mènent des études sur des insectes actuels. Comme je vous l'ai exposé lors de mon trio d'épisodes sur la biologie des insectes, je vous rappelle les titres, ça s'appelait « La croisière s'amu », « Traché n'est pas joué » et « Mille et une pattes », je suis assez fier de ces titres d'épisodes. Et donc, comme je vous le disais là-dessus, ceux-ci ne sont pas tous dotés d'ailes. En fait, c'est une lignée spécifique à un sous-groupe d'insectes surnommés les ptérigotes qui ont hérité de deux pères d'ailes de leur ancêtre commun exclusif. Leurs plus proches cousins insectes sont totalement dépourvus d'ailes. Parmi eux, il y en a que vous connaissez probablement bien, ce sont les lépismes que vous pouvez apercevoir tard la nuit déambulés à toute vitesse sur le carrelage de votre cuisine ou de votre salle de bain. On les surnomme aussi abusivement des poissons d'argent en référence à leurs mouvements très fluides, mais aussi car ils sont recouverts de petites écailles argentées. Les autres cousins des ptérigotes, ce sont les machilides ou archéognates, qui sont bien moins connus, mais tout autant répandus. On a l'impression que ce sont des lépismes bossus et on les retrouve surtout dans la litière des forêts, sur la plage ou, ce qui convient aux études du professeur Yanoviak, sur l'écorce des arbres de forêt tropicale. Lépisme et archéognate partagent une caractéristique facilement identifiable qui est de posséder trois longs filaments décorant leurs popotins. Hormis les éphémères, la plupart des insectes volants ne possèdent que deux filaments postérieurs, qu'on appelle les cercles, et ont donc perdu le filament médian au cours de leur évolution. Si je vous parle de cet organe, c'est qu'il a particulièrement intéressé Stephen Yanoviak dans l'étude des prouesses aéronautiques de ces insectes dépourvus d'aile. Dans la canopée, il avait en effet remarqué que de nombreux insectes sans aile n'hésitaient pas à se jeter dans le vide en réponse à une menace. Mais plus étonnant, ceux-ci semblaient capables de diriger leur chute pour atterrir non pas sur le sol, mais sur l'écorce de l'arbre dont ils venaient de quitter les plus hautes branches. Pour ne pas s'en tenir à des observations anecdotiques, en 2009, notre intrépide chercheur s'est hissé à 15 mètres d'altitude sur la cime de plusieurs arbres de forêts panaméennes et gabonaises, du haut desquelles il a fait tomber près de 200 spécimens de lépismes et d'archéognotes. Le protocole expérimental est plutôt simple. On filme la chute des échantillons, dont on mesure la vitesse et la trajectoire à l'aide d'une corde longeant le tronc de l'arbre et pourvue de fagnons qui sont répartis selon un intervalle d'un mètre. On commence chaque enregistrement en faisant tomber une petite bille, puis après avoir généreusement recouvert de poudre fluorescente ces insectes, on les fait chuter. Pour les lépismes, c'est le plantage au sol disgracieux. Mais par contre, près de 90% des archéognates testés ont été capables de planer élégamment pour rejoindre le tronc de l'arbre dont il venait d'être grossièrement délogé. Restez à comprendre comment ces insectes sont capables d'un tel exploit. Pour cela, rien ne vaut la méthode préférée des biologistes. Si tu veux comprendre à quoi sert un organe, commence par étudier ce qu'il se passe, quand tu le retires. Dans ce contexte, la capacité à planer a été testée sur des archéognates amputés de leurs antennes, d'un de leurs cercles, de leurs filaments médians, d'un cercle et le filament médian, ou encore d'archéognates dont les trois filaments postérieurs sont raccourcis de moitié. Le résultat est plutôt clair, les antennes et les cercles n'ont que peu d'impact dans le contrôle de leur chute, alors que les amputés du filament médian atterrissent significativement plus souvent au sol que sur leur arbre. Stephen Yenowiak pense donc que cet organe leur sert de gouvernail et leur permet de flotter dans les airs de manière contrôlée. Selon lui, cela pourrait illustrer la manière dont les premiers insectes, sans ailes, auraient employé le vol plané pour survivre aux attaques de prédateurs dans les forêts du Dévonien il y a près de 400 millions d'années de cela. Des proto-ailes auraient pu octroyer plus de contrôles dans cette capacité au vol plané. Cela permet d'envisager à quoi auraient pu servir ces excroissances avant qu'elles ne deviennent de véritables ailes. mais s'opposent à d'autres scénarios évolutifs qui envisagent l'acquisition du vol battu chez des insectes qu'à partir d'un milieu aquatique. Donc pour récapituler là ce que je viens de dire, c'est qu'il y a un scénario dans lequel ce sont des animaux terrestres qui auraient possédé des ailes il y a 400 millions d'années, et un autre qui dit que ce sont des insectes en fait aquatiques qui auraient développé pour la première fois des ailes. En effet, les ailes des insectes actuels ressemblent beaucoup aux branchies que portent les larves aquatiques des éphémères. Et si on arrive à démontrer que ce sont les mêmes organes, bah là ça se réconcilie peu au fait que les archéognathes eux sont totalement terrestres depuis leur éclosion. Mais selon moi, c'est le reste de la brillante carrière du professeur Yanoviak qui porte le plus de plomb dans l'aile de son scénario évolutif. En effet, il est devenu spécialiste de l'étude des vols planés d'arthropodes dépourvus d'ailes et a démontré cette capacité chez plusieurs espèces de fourmis et même chez des araignées. En d'autres termes, il a lui-même contribué à la démonstration que la capacité du vol plané a pu apparaître plusieurs fois au cours de l'évolution de ce groupe de bestioles. Du coup, en 400 millions d'années, il est totalement envisageable que les archéognathes aient acquis un moment la capacité de planer plutôt que de l'avoir conservé durant tout ce temps. Cependant, j'adore ces investigations de l'équipe du professeur Yanoviak parce qu'elles mettent en évidence les nombreuses et farfelues manières de lutter contre la gravité, et en plus, elles s'accompagnent de protocoles expérimentaux assez perchés. Ainsi, en plus d'avoir étudié la chute du haut des arbres de spécimens recouverts de poudres fluorescentes d'ouvrières de fourmis céphalotes ou d'araignées du genre sélénopses, nos chercheurs, qui ne manquent pas d'air, n'ont pas hésité à placer ces fourmis et ces araignées dans des turbines à vent. Dans ces souffleries, nos bestioles n'ont rien à envier aux aficionados des simulateurs de chute libre qui pullulent partout sur le territoire, et elles ont révélé leur technique pro de skydiving. Alors que les fourmis emploient surtout leurs pattes arrière pour contrôler leur chute, c'est le corps particulièrement aplati et leur plate avant qui permet aux araignées solenopses d'effectuer leurs cabrioles aériennes. Chez les araignées, la capacité de planer est beaucoup plus répandue que ce que les arachnophobes peuvent supporter d'imaginer, grâce à une technique qui leur est spécifique, le balooning. Alors qu'est-ce que c'est ? En réalité, elle est spécifique aux animaux capables de produire de la soie, et qui inclut également des acariens et des chenilles. Cette technique de balooning s'apparente un peu à du kitesurf, et consiste à étendre une longue fibre de soie pour filer dans les airs. C'est un phénomène qui est connu des scientifiques depuis de nombreuses années, et qui a permis de répondre aux interrogations de bien des marins avant eux, qui pouvaient être surpris de voir atterrir dans leur bateau, à des centaines de kilomètres des côtes, des araignées voltigeuses. Darwin lui-même a consigné en 1832 dans son carnet de bord cet étrange phénomène lors de son périple sur le HMS Beagle, au large de l'Argentine. Le balooning permet donc aux araignées de franchir des distances gigantesques, mais aussi de se retrouver à des altitudes improbables, comme en témoigne le nombre impressionnant de spécimens collectés par des avions munis de pièges entomologiques. Une étude de 5 ans entre 1926 et 1931 a ainsi permis de récupérer 1401 araignées parmi les 28 739 spécimens collectés, essentiellement des insectes volants, bien sûr, dont certaines se retrouvaient à plusieurs kilomètres au-dessus du sol, avec le record de 5 kilomètres d'altitude pour une araignée qui pratique le balooning. Mais ce qui est le plus surprenant dans cette affaire, c'est que les araignées semblent capables de flotter dans les airs sans utiliser le vent. Pour percer ce mystère, plusieurs équipes de chercheurs se sont intéressées à l'étape du décollage des araignées, où celles-ci ont l'habitude de lever leur abdomen tout en se plaçant sur la pointe de leurs pattes. L'extrémité de leurs pattes est dotée de sortes de petits poils particuliers, les tricots-botteries, qui semblent sensibles aux moindres variations de vent, mais aussi aux courants électriques. L'électricité statique pourrait expliquer comment les araignées parviennent à décoller lorsqu'il y a très peu de vent. Pour s'en assurer, une équipe anglaise a enfermé des araignées dans des cages de faraday et constater leur capacité à s'envoler sans aucun mouvement d'air, simplement en présence d'un courant électrique dans l'atmosphère. Plus fun encore, constater que les araignées en vol tombent brusquement à terre lorsqu'on coupe le courant. On rallume le courant, on baisse le courant, et hop, les araignées descendent, elles remontent, etc. C'est assez rigolo de voir ces petites vidéos. Si les araignées peuvent donc employer l'électricité statique de l'air pour voler, cela n'exclut cependant pas qu'elles bénéficient de la contribution du vent. Elles pourraient donc être d'habiles aéronautes pilotant leurs montgolfières de soie au gré des brises et des charges électriques. Je ne vous le cache pas, les prouesses aériennes des invertébrés planeurs ont ma large préférence de par leur ébouriffante diversité. Dans la faune osseuse, par contre, on se contente surtout de réinventer perpétuellement la wingsuit ou le parachute. Et le suspense évolutif se borne à prévoir quel organe portera la toile de peau qui formera la voilure. Ainsi, ce sera la palmure des pattes chez les grenouilles volantes, ou chez les guécovolants d'ailleurs. Un bon point pour les lézards volants comme Dracovolants, ce qui est mentionné d'ailleurs dans le livre Nature Secrète, et chez qui la voilure ou pathagium est portée par des côtes allongées. Situées entre les homoplates et le bassin, ces côtes surdimensionnées n'affectent pas la locomotion du lézard, une musculature robuste assure le déploiement partiel et la rétractation rapide de sa membrane. Les lézards volants peuvent planer sur plus de 10 mètres, et les mâles arborent aussi souvent des motifs colorés sur le pathagium, ainsi que sur un repli de peau sous la gorge qu'ils emploient lors des parades amoureuses. Donc c'est une wingsuit qui sert aussi d'habit d'apparain. Mais s'il ne fallait retenir qu'un seul vertébré dont les prouesses de vol planés méritent l'attention, ce serait sans éditer les serpents volants, du genre chrysopéléa. De tous les animaux planeurs, c'est quand même ceux sur lesquels on n'aurait pas parié de prime abord, et pour cause. Ce sont quand même, grosso merdo, des tubes sans pathagium, côtes rétractables, ni bien entendu de pâtes palmées. Pas étonnant ainsi que leur performance pour planer ne soit pas parmi les plus impressionnantes du règne animal, avec environ 3 mètres gagnés à l'horizontale pour 8 mètres de chute à la verticale. Plutôt que de tomber à pic à 90 degrés, ils chutent de 65 degrés environ, en ondulant frénétiquement leur corps. Mais faut-il le rappeler, ce sont des serpents. Et éviter de tomber comme un vilgaire tuyau semble déjà en soi un exploit. Pour mieux le comprendre d'ailleurs, des chercheurs américains du Virginia Tech ont mis les moyens dignes d'un film Marvel parce qu'ils ont eu recours au motion capture, en peignant des motifs blancs sur un serpent de l'espèce Chrysopéléa paradisie, avant de le laisser planer dans un hangar bardé de caméras. Cela a permis à l'équipe de reconstituer un modèle tridimensionnel du serpent, permettant par la suite de réaliser des simulations sur ordinateur. Leur résultat suggère ainsi que s'il n'ondulait pas, le serpent chuterait sans aucun contrôle et que ses ondulations offrent donc une sorte de stabilisation qui est essentielle durant leur vol plané. De quoi, selon ces chercheurs, inspirer de nouveaux types de robots planeurs qui sont assez horribles à imaginer dans le futur. Tous les exemples précédents parlent de vol plané depuis une certaine hauteur. Mais est-il possible que des animaux puissent accomplir une telle performance sans démarrer en altitude ? En d'autres termes, faut-il nécessairement chuter pour planer ? Eh bien, deux animaux marins nous apportent une réponse positive, à commencer bien entendu par les célèbres poissons volants. Mais cet exemple me semble un peu trop convenu et je le troque volontiers pour celui des calmars volants. En effet, des espèces de calmars comme Oumastrephes bartrami ou Todarodes pacificus ont été épisodiquement photographiés en train de réaliser de fantastiques bons à la surface de l'eau. Mais il a fallu attendre une récente étude japonaise parue dans la revue Marine Biology pour connaître en détail les modalités de la locomotion si particulière de ces mollusques. Comme on peut le lire d'ailleurs sur le blog Mostly Open Ocean, l'équipe de Yun Yamamoto s'est mise à la poursuite des calmars et a trouvé un banc de 100 spécimens à 600 km de leur côte. Les chercheurs ont estimé que les céphalopodes qui mesurent environ 20 cm de long volaient dans les airs à une vitesse de 11,2 m par seconde pour réaliser des bons pouvant atteindre les 30 m. C'est plus rapide qu'Hussein Bolt. Pendant leur vol de près de 10 secondes, les calmars étendent leurs bras et leurs ailerons pour se diriger. Le plus surprenant, c'est que ces animaux réalisent cette prouesse non pas en bondissant hors de l'eau, mais en se propulsant à l'aide d'un jet d'eau à haute pression expulsé au niveau de leur siphon. Mais vu l'orientation de leur siphon, les calmars doivent volger en marche arrière, du coup, sans trop savoir où ils vont atterrir. Alors, donc il y a la tête et il y a les pattes. Les yeux du calmar, ils sont où ? Ils sont en haut de la tête ? Sur le côté. Ce sont le côté ? Non, sur les côtés. Plus près du siphon, donc ils ont une vue latérale, mais ils ne peuvent certainement pas voir où ils vont atterrir. Mais ils le font d'ailleurs quand ils nage. Sauf que quand ils nage, ils peuvent faire des petits mouvements de bascule pour pouvoir au moins qu'un des yeux soit orienté vers leur direction. Et puis surtout, ils peuvent faire de la marche avant avec leur siphon, alors qu'ils ne le font pas en volant. Mais quoi qu'il arrive, bondir hors de l'eau, selon cette équipe japonaise, ça leur permet de fuir face aux prédateurs. Et du coup, ils pensent que c'est ça, que c'est vaut mieux ne pas savoir où atterrir, amérir à vrai dire, plutôt que de finir sous les crocs d'un poisson. Mais franchement, il n'y a pas de vidéos, malheureusement, de ces calmars volants. Il n'y en a absolument aucune. Il n'y a que des photos, hormis peut-être trois frames d'une vidéo que j'ai trouvée sur Internet, mais d'un mec qui faisait du kitesurf et il a vu un truc passer à deux centimètres de ses yeux, mais sinon, rien. Il y a une autre hypothèse pour expliquer ce phénomène, c'est qu'il pourrait tout simplement s'agir d'une méthode d'économie d'énergie lors des migrations. C'est à vérifier, mais encore une fois, ces événements sont très, très rares à documenter. Quoi qu'il en soit, vu que ces observations de céphalopodes volants sont très rares résoudre la question du rôle de ces ricochets poulpeux, c'est un petit peu hors de portée. Il est possible que le doute plane encore longtemps. Et c'est sur ce mystère aquatico-aérien que je clôt cette chronique, car je le confesse, je me suis totalement dégonflé pour lui trouver une chute appropriée. Je pense que mon préféré, c'est le serpent, quand même. C'est vrai que c'est vraiment n'importe quoi. Quand tu vois le serpent se balancer des arbres, ça n'a aucun sens. Se jeter, oui. Et c'est un peu flippant, quand même, parce qu'on a des serpents volants, des araignées volants, des... Les fourmis électrostatiques, c'est quand même bien barré, aussi, je trouve. Non, ça, c'est les araignées électrostatiques. Oui, pardon, les araignées électrostatiques. Oui, et ce qui explique, d'ailleurs, un phénomène qui a été observé dans pas mal de pays, des pluies d'araignées. Et ils sont plutôt nocturnes, topos, ou pas, tous ces animaux ? Non, pas pour les araignées, par exemple. Elles s'en foutent royalement. Pareil pour les céphalotes. De toute façon, comme c'est sous la canopée, c'est un peu pénombre tout le temps, quoi. Non, non, non. Il n'y a pas de ce genre de règles. Donc oui, pour les auditeurs qui écoutent en différé, vous pourrez retrouver toutes les images dégueuses et intrigantes de Pierre dans les notes d'émission et sur son blog Strange Stuff and Funky Things. Et donc, maintenant, sans transition, vu qu'on a vu des insectes qui volaient, des poissons qui volaient, des reptiles qui volaient, des choses comme ça, eh bien, je propose qu'Alexa nous parle un peu plus des mammifères qui planent. Tout à fait. Alors, contrairement à ce qu'a dit Topo, qui dit qu'en fait, c'est moins intéressant chez les vertébrés, je ne suis pas d'accord. Comme on va le voir chez les vertébrés, on a aussi des innovations qui sont assez intéressantes et c'est un peu plus complexe que juste une membrane. Voilà. Donc oui, c'est quand même des innovations assez sympas chez les mammifères. Mais avant de parler des animaux, même si nous sommes des animaux, je vais revenir aux hommes qui planent parce que les hommes peuvent planer aussi. Et comme vous le savez, j'aime les sports extrêmes. D'ailleurs, Topo en a un petit peu parlé dans la chronique d'avant, le wing shoot. Et l'un d'eux que j'aime en particulier, même si je ne le pratique pas à mon grand regret, c'est le wing shoot. Donc, c'est ce sport qui, en fait, c'est une sous-discipline du base jump et de la chute libre qui consiste à sauter d'une falaise avec une combinaison qui a des membranes, en fait, entre les jambes et les bras et les bras et les jambes. Et comme on va le voir, ce qui est le cas aussi chez pas mal de mammifères. Alors, ce sport, en fait, il permet à l'homme... Alors, souvent, les gens qui font du wing shoot disent qu'ils volent, mais en fait, c'est plutôt une chute. Donc, de chuter en volant ou plutôt de chuter en planant. Et avoir ces membranes qui sont là permet de freiner la chute et de l'orienter, comme on va le voir, ce qui permet à ces sportifs de coller, en fait, au plus près du relief. Donc, en général, quand on parle de wing shoot, on ne parle pas forcément de sauter d'un avion, mais de sauter d'une falaise et de coller vraiment au rocher, de tourner, de planer, de changer de direction, un peu comme un oiseau. Et j'ai envie de vous passer tout de suite un extrait de Géraldine Fasnard, qui est une wing shootuse, une des meilleures du monde, et qui explique d'ailleurs qu'elle s'est inspirée des oiseaux de montagne, des chocards à bec jaune, notamment, pour planer. C'est des oiseaux qui jouent énormément avec les courants. Donc, on va l'écouter rapidement. En regardant les oiseaux, je voyais qu'ils piquaient du nez quand ils mettaient les ailes le long du corps comme ça, puis ça les faisait avancer. Et j'ai essayé et ça a marché. Et c'est comme ça que j'ai appris à longer le relief. C'est beaucoup, beaucoup de petites techniques, mais beaucoup d'observations et du coup, pas mal de temps. Alors, donc, elle explique bien là, finalement, qu'elle s'est inspirée des oiseaux. Et elle et d'autres wing shooters expliquent aussi que, comme pour un animal volant, voler en wing shoot, ça va nécessiter tout le corps. Et ça, ça va être important pour la suite quand on va parler des animaux. Pour réaliser ce rêve multine volée, on a l'impression que les animaux se jettent et planent, mais en fait, ils utilisent tout leur corps. Alors, on va écouter l'extrait numéro 2, où elle explique ça très bien. Comme les oiseaux, en fait, quand on veut engager un virage ou monter ou descendre, c'est toujours la tête qui va lancer le mouvement. C'est vrai que moi, j'aime bien sentir l'air avec mes mains et je bouge tout le temps avec mes mains. C'est pas forcément le cas chez tout le monde. Moi, c'est ma façon de voler. Je vole de la tête aux pieds. Mes yeux, c'est mon altimètre. Mes oreilles, c'est ce qui me permet justement de sentir le vent et de me dire si je suis dans le bon angle de vol. Si tout d'un coup, je sens que le vent, il passe trop lentement dans mes oreilles, je me dis oula, je vais pas assez vite. Il faut que je rajoute de la vitesse. Donc, je vais remettre mes bras en arrière. Je vais piquer un peu plus du nez et reprendre de la vitesse. C'est le corps en entier qui est important. Voilà, donc elle explique bien. Et comme on va le voir, les mammifères font finalement aussi la même chose, ce qui n'est pas vraiment étonnant. Alors, on a entendu dans ces interviews en fait, les wingshooters pas mal faire référence aux oiseaux. Et c'est vrai que s'inspirer des oiseaux paraît une bonne idée, parce qu'on pense à eux quand on pense au vol. Et pourtant, en fait, le vol en wingshoot se rapproche beaucoup plus d'un autre type de vol. Est-ce que vous avez d'une idée des mammifères qui font ça ? Les genres d'écureuils, là, non ? Les écureuils volants. Les écureuils volants, effectivement, les écureuils volants. Mais il y en a d'autres. Parmi les mammifères. Sangliers volants. Non. Les licornes. Les pégases. Est-ce que la licorne est un mammifère ? Un mammifère imaginaire. Ah bah, il y a des gens qui disaient que certaines licornes pondaient des oeufs. Moi, c'est dans la mythologie. Mais il y a des mammifères qui pondent des oeufs, alors excuse-moi. Ouais, c'est vrai, ça peut être un autre. Est-ce que les chauves-souris, ça compte ou pas ? Alors, bonne question. Non, les chauves-souris, ça ne compte pas, parce que les chauves-souris, en fait, elles, elles ont un vol qu'on appelle actif. Donc, en fait, elles ne chutent pas. Enfin, certaines chutent pour se lancer, parce qu'elles ne sont pas nécessairement toutes très bonnes à décoller. Mais en fait, elles ont un vol actif. Donc, elles le maintiennent. Elles sont capables, comme les oiseaux, de remonter. Alors que les mammifères planants, en fait, ils ne sont pas capables de maintenir un vol actif. Donc, l'homme est un mammifère planant. Donc, l'homme est un mammifère planant quand il a sa wingshoot. Alors oui, alors, pour continuer, donc effectivement, vous avez parlé des écureuils volants, et c'est les plus emblématiques. Mais comme on va le voir, il y en a d'autres. Et comme je viens de le dire, en fait, on parle vraiment, pour partir sur la question d'Elea, de mammifères qui planent, donc qui ont vraiment un vol passif. Bref, et en fait, on n'a pas que des écureuils volants, on a 64 espèces de mammifères qui pratiquent ce vol planant, réparti dans six familles qui sont non apparentées. Donc, un peu comme ce qu'expliquait Topo, d'ailleurs, et on le verra plus tard dans la fin de cette chronique, c'est non apparenté. Évidemment, vous avez convergence en tête, mais c'est des familles non apparentées. Donc, vraiment, on a eu cette évolution différemment chez les mammifères, dans différents groupes. Et ces animaux planent comme des wingshooters, enfin, c'est plutôt, ils ont été copiés comme les wingshooters. Mais de la même façon, ils ont, en fait, des membranes à différents endroits du corps. Alors, généralement, c'est entre les bras et les jambes, ce qu'on appelle plagiopathagium. Mais on peut en avoir aussi entre les jambes, on peut en avoir entre les doigts, et on peut en avoir aussi entre les bras et le cou. Et ça leur permet de faire des chutes contrôlées dans le vide, exactement comme les wingshooters expliquaient, tout en contrôlant leur corps, en bougeant leur corps. Ils peuvent sauter et ils peuvent contrôler leur chute comme ça, alors, généralement, pour aller d'une branche à une autre, puisqu'en général, on a des animaux arboricoles. Et au contraire, des oiseaux et des chauves-souris, pour répondre à la question d'Elea, qui pratiquent le vol qui est dit actif, avec vraiment des ailes et ces ailes qui sont moteurs et qui permettent de remonter, ces animaux ont un vol passif, donc de chutes libres, plus ou moins contrôlées. Et donc, voilà. Et comme l'a rappelé les wingshooters, elles planent, mais ça nécessite tout un engagement de la tête, des membres, du buste, etc. Et on va voir que, comme une fois de plus, l'évolution n'a pas lésiné sur les adaptations incroyables pour permettre à tes animaux de faire ça correctement, et de planer sur des distances qui peuvent parfois aller jusqu'à des centaines de mètres. Alors, suivez-nous pour explorer ces différentes espèces et groupes de mammifères volants. Alors ici, on va parler des mammifères planants au sens strict, et non pas de certaines espèces sauteuses. On a certains primates qui présentent certaines adaptations pour sauter d'une branche à une autre, mais on ne les considère pas comme planants au sens strict, parce qu'ils n'ont pas cette phase où ils planent vraiment dans l'air. Donc je ne vais pas en parler aujourd'hui, parce que cette chronique va déjà être assez longue avec ses 64 espèces. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas parler de toutes quand même. Mais voilà, on ne va pas parler d'eux, on va vraiment parler des mammifères qu'on dit gliding mammals en anglais, qui planent vraiment dans l'air. Alors 64 espèces, ça fait quand même du monde sur les 6495 espèces de mammifères, surtout si on retire les chauves-souris, dont on a 1439 espèces. Et on va d'abord commencer par ceux que vous avez mentionnés, en fait, qui sont les écureuils volants, qui représentent quand même 48 espèces sur les 64. Donc ce n'est pas un hasard si quand on parle de mammifères planants, on pense aux écureuils volants, c'est quand même le plus grand nombre d'espèces. Alors les mammifères les plus connus, donc qui sont les écureuils volants, ces 48 espèces sont réparties en 15 genres. Du clade pteromini, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, qu'on retrouve en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Et pour voler, ils possèdent un pathagium, donc un ensemble de membranes, le plageoplatagium qui va des poignées aux chevilles. Et ce qui est absolument fou chez ces écureuils volants, c'est qu'ils peuvent orienter leur vol grâce à des adaptations particulières. Au niveau des poignées, en fait, ils ont un petit cartilage qui peut se lever, un peu comme ce qu'on appelle sur un avion un saut mondel. Alors c'est un peu moche en français, moi je connaissais l'appellation en anglais qui est un wingtip, donc c'est vraiment le bout de l'aile qui peut se relever. Si vous voulez penser à un avion, vous savez, si vous volez souvent sur différents types d'avions, vous savez que les Airbus, par exemple, certains Airbus ont des petits winglets, c'est le bout de l'aile qui est relevé là, ça modifie les turbulences en vol. On a d'autres avions, les Boeing 787, par exemple, les Dreamliner, ils n'en ont pas. Et tout ça, pouvoir relever ou pas, avoir un wingtip, ça modifie vachement l'aérodynamie, etc. Alors attends, quand tu as dit ce mondel, c'est vraiment le nom du poisson et elle, quoi. Exactement. Oui, ce mondel. Moi, je connaissais en anglais, parce que quand je m'étais intéressée à ça, j'avais fait en anglais. Mais vraiment, la tradition, c'est ça. Ça n'a aucun sens. C'est des Québécois qui ont inventé ça, c'est pas possible. C'est ça. Ou des vieux termes d'aviation d'il y a longtemps. Mais en tout cas, la voir ou pas, ça permet vraiment de changer la turbulence au bout des ailes et les traînées et tout ça. Et donc, ces écureuils volants, grâce à cette petite adaptation au niveau du poignet, ce petit cartilage, et donc grâce à ça, les écureuils peuvent vraiment orienter leur vol. Et ils ont aussi une queue qui est très large et qui sert d'airfoil, comme dans un avion. Elle permet de modifier le profil aérodynamique des phases du vol au moment du vol, elle permet vraiment de stabiliser, comme la section de l'aile d'un avion, en fait. Et lorsqu'elle est bougée, elle permet de modifier la portance, la traînée, etc. Donc en fait, ces écureuils, ils ont vraiment un contrôle assez... C'est pas juste une chute libre comme ça, c'est vraiment un contrôle précis de leur vol. Et notamment au moment de l'atterrissage, quand ils arrivent sur une autre branche, il faut bien freiner. Et là, la queue permet de freiner énormément au moment de l'atterrissage. Et comme Topo l'a dit, des expériences ont été faites, comme sur d'autres insectes, où en fait, on peint des écureuils volants avec des petits morceaux de peinture blanche et on peut les suivre facilement. Et toute l'aérodynamique du vol a été étudiée. Et ils ont aussi d'autres adaptations. Donc les wingshooters parlent de... Le corps est engagé quand on vole. On retrouve ça aussi chez les écureuils volants. Si on le compare au groupe frère des écureuils arboricoles, donc des écureuils, l'écureuil de base que vous connaissez tous, qui est dans l'arbre et qui, lui, ne plane pas, ils possèdent une élongation de leurs membres et des vertèbres lombaires. Ils ont une réduction des os, des mains, des pieds et des vertèbres distales. Ce qui fait qu'ils sont très bien adaptés au vol, mais ils sont beaucoup moins... Ils sont de moins bons quadrupèdes comparés à ces écureuils-là. Et ça, ça montre qu'en fait, toute leur anatomie est davantage orientée vers ce vol efficace. Ils ont des membranes... Même la façon dont les membranes sont faites, en fait, elles sont à faible allongement. C'est-à-dire qu'elles sont un peu comme un avion de chasse, si vous voulez, avec de la turbulence au bout d'elles, mais une grande portance qui leur permet de vraiment planer et remonter, d'avoir ce lift qui leur permet de rester en l'air. Et une très bonne manœuvrabilité. Et tous ces écureuils volants, donc on a 48 espettes, mais ils appartiennent tous, je vais y arriver, à un même groupe. Ils sont monophilétiques, ils dérivent d'un même ancêtre commun. Et ces innovations sont apparues il y a 20 à 18 millions d'années. Et comme on va le voir, beaucoup de ces animaux mammifères planants, ils sont omnivores et nocturnes. Alors, à noter qu'on a aussi des écureuils volants fossiles, dont certains possèdent de manière assez claire des adaptations liées au vol, mais on a un peu du mal à les replacer dans la phylogénie. Pour les mammifères, on a beaucoup recours à la phylogénie moléculaire pour classer les choses. Et bon, sur des fossiles, c'est un peu plus compliqué. Donc, je ne vais pas en parler davantage. Mais en tout cas, chez ces écureuils, on a un exemple parfait, parce que ça a été très étudié, d'une adaptation à planer avec des adaptations en plus particulières du squelette, qui est très importante. Alors, maintenant, on va quitter les écureuils, mais pas les rongeurs, parce que les écureuils sont des rongeurs, rappelons-le. Et on va s'intéresser aux premiers écureuils volants décrits, qui s'appelaient écureuils volants, mais qui ne sont pas du tout des écureuils, en fait, donc c'est très trompeur, mais on a beaucoup de noms comme ça, qui sont les anomaluridés, ou encore écureuils à queue écaillée en anglais, car on trouve des écailles sur leur queue. Et en fait, ce sont des petits rongeurs d'Afrique, cette fois, on en compte six espèces réparties en deux genres, qui forment ce genre, et qui sont essentiellement herbivores et nocturnes. Et eux, ils planent grâce à leur pathagium, donc ils ont également un pathagium, donc une membrane, un ensemble de membranes, mais qui est extrêmement développé, puisque eux, ils en ont un entre les bras et les jambes, mais aussi entre les deux jambes, donc près de la queue, et aussi entre les bras et le cou. Et donc, ils ont une surface de vol absolument grande. Et eux, ils possèdent aussi des cartilages pour orienter leur vol, mais différents de ceux qu'on retrouve chez les autres, chez les écureuils volants vrais. Ils ont une espèce de membrane qui part du coude, pardon, un espèce de cartilage qui part du coude, et qui permet vraiment de, et qui arrive un peu sous le bras, et qui permet vraiment de tendre la voile encore mieux. Et grâce à ça, ils peuvent planer sur des distances vraiment très grandes. Imaginez, un écureuil volant peut planer comme ça, ces écureuils volants faux, ces animaleridés, ils peuvent planer sur des distances alors de 100 à 250 mètres, en étirant leur membre au maximum. Donc imaginez un peu ce que ça fait quand même, 250 mètres pour un petit animal comme ça, c'est quand même très très long. Et ça, on pense que c'est vraiment lié au fait qu'ils aient beaucoup plus de membrane, et cette élongation au niveau du coude. Alors on n'a pas que des rongeurs en fait chez les mammifères, on a un autre type de mammifères planants qui est assez emblématique, ce sont les colugos, qui sont classés en fait dans les dermoptères, et qui sont très proches de nous, parce qu'en fait c'est le groupe frère des primates. Et on n'a que deux espèces vivantes, connues de dermoptères, et qui constituent à elles seules l'ordre des dermoptères, donc c'est vraiment assez réduit. Donc on a le galéopithèque de Telnik, et le galéopithèque volant, qui sont aussi appelés lémurs volants, et qui vivent dans des forêts d'Asie du Sud-Est. Donc la première espèce vit plutôt Malaisie-Singapour, et le volant vit plutôt aux Philippines. Et eux, ils possèdent une immense membrane, en fait la plus grande membrane de tous les mammifères volants, qui va des muscles dorsaux aux doigts, entre les doigts, entre les bras et les jambes, entre les jambes et les orteils, au bout de la queue, etc. C'est vraiment un parachute énorme. On considère qu'ils ont une membrane complète, et en fait ça rappelle vraiment pour le coup, vraiment le wingshoot, c'est vraiment à tous les niveaux. Et ils sont si efficaces, qu'ils peuvent planer sur plusieurs centaines de mètres, sans perdre trop d'altitude, et ils doivent même respecter une certaine distance, quand ils sautent d'une branche à une autre, pour atterrir sans se blesser. Parce que sinon ils auraient trop de planements et de vitesse. Donc ça aussi c'est des études qui ont été faites, sur ces animaux, pour voir comment ils se lançaient d'une branche à une autre, et comment ils atterrissaient. Et fun fact, comme ils possèdent des très grandes membranes, y compris entre les jambes, on les mettait autrefois comme proches des chauves-souris. Donc on revient un peu à ce que disait Léa aussi, on imagine que tous ces animaux sont un peu apparentés, parce qu'ils ont des membranes, mais en fait pas forcément. Et maintenant on les place dans le groupe frère des primates, donc ils sont en fait finalement assez proches de nous. Et outre le vol, ils possèdent d'autres adaptations assez bizarres, en fait des incisives bizarres, en peignes liées à leur régime alimentaire, et une adaptation de la rétine liée à la vision nocturne, une des meilleures qu'on connaisse. Et en fait pour le reste on connaît assez peu, on sait que les petits naissent très tôt, et que leur premier mois de vie peut ressembler à ce qui se passe chez les marsupiaux, parce qu'ils vivent en fait dans les membranes, donc la maman les garde un peu dans les membranes, j'ai d'ailleurs une photo qui peut illustrer ça. Mais comme ils sont difficiles à observer, et bien ils restent finalement assez mystérieux. Donc voilà, c'est peut-être les meilleurs planeurs de ce groupe. Et pour finir cette revue des mammifères volants, on va placer au dernier groupe de mammifères, qui présente des mammifères planants, mais en sortant des mammifères placentaires. Donc cette fois on va passer aux marsupiaux, vous savez tout ce qui est kangourous, bossums, etc. Et les marsupiaux, en fait, il en existe huit espèces réparties en trois groupes. Donc on a encore ici une évolution en dehors, indépendante, de cette capacité à voler. Alors d'abord on a les acrobatidés, qui regroupe deux espèces planantes. L'acrobate pygmée, qui possède aussi des pathagéums, avec une surface à l'air de vol qui est petite, en comparaison au grand groupe de mammifères, mais qui est grande par rapport à la taille des membres de cet animal. Donc en fait, on va avoir quand même une portance qui va être bonne. Et le bord de cette aile est couverte de poils, ce qui va encore augmenter la portance. Alors autre truc marrant sur cet animal, lui, il a une langue pourvue de longues papilles, qui lui donne l'apparence d'une brosse, qui lui permet de consommer le nectar des fleurs, et du pollen aussi, et aussi des petits insectes. Et on pense qu'on a peut-être une co-évolution entre cette capacité de planer d'une branche à une autre, d'un endroit à une autre, d'une fleur à une autre, et cette évolution. On va toujours rester dans les marsupiaux, un autre groupe, un autre groupe, donc un autre genre, qui est le genre pétorus, qui regroupe des marsupiaux volants qui sont choupis. Alors on a le mahogany glider, ou phalanger volant, qui est appelé, ou le phalanger volant, pardon, qui est appelé sugar glider en anglais, qui grâce à leur pathagium peuvent planer aussi une centaine de mètres, malgré leur petite taille. Et lui, il est particulièrement efficace, puisque lorsqu'il vole 1m82 en distance, il ne perd seulement qu'un mètre de haut. Donc c'est pas beaucoup, donc il est vraiment très très efficace. Et en plus de leur pathagium, ils ont aussi des queues plates qui leur servent évidemment à planer et orienter leur vol, encore mieux que chez d'autres espèces. Et finalement, il existe un autre marsupial, un opossum, qui est appelé le grand phalanger volant, et qui est proche du phalanger lémurien, qui comme son nom ne l'indique pas, n'est pas un lémurien. Il a à peu près la taille d'un chat, enfin il est très très touffu, il ressemble même un peu à un petit ours parfois, et il est plus gros que ses camarades marsupiaux planants, il vit également en Australie, dans les forêts, et on le retrouve en fait sous trois espèces, au vu des dernières analyses qui ont été faites sur lui. C'est plus grand des mammifères planants, il est menacé de disparition à cause de son habitat, et aussi à cause du changement climatique, il supporte assez mal la chaleur. Mais ce qui est fou chez lui, c'est qu'on peut vraiment voir sa fourrure, et il a également un pathagium qui s'éteint même plus loin que les pattes, pour planer avec une grosse feu touffue. Donc voilà, c'est l'autre mammifère planant, un autre marsupial planant qu'on peut trouver. Donc j'espère que vous avez pu voir, si vous avez accès aux images, et sinon si vous allez voir chez vous, qu'en fait on a vraiment une diversité de formes, même si on a toujours l'évolution de ces membranes, ce pathagium, une grande diversité chez ces mammifères. Et vous avez vu qu'on a parcouru des endroits très très différents de l'arbre des mammifères, même en allant chercher chez les marsupiaux. Donc on a des marsupiaux, des rongeurs, des dermaptères, qui sont vraiment placés à des endroits différents de l'arbre, et en fait on considère qu'on a eu l'apparition de cette capacité au moins six fois au cours de l'évolution, étant donné que pour les fossiles ce n'est pas très clair, etc. Alors comme on l'a vu aussi, ils possèdent tous des caractéristiques communes. Est-ce que vous pourriez les nommer ? C'est des rongeurs ? Ah ben non, les rongeurs, les marsupiaux, ce n'est pas des rongeurs, et les dermopères non plus. Ils ont des draps entre les membres. Oui, alors ils ont des membranes, mais en fait aussi, ils sont arboricoles. Et tu avais dit, ils sont nocturnes, c'est ça l'idée ? Nocturnes, voilà. Et niveau taille, c'est quoi à peu près les plus gros et les plus petits ? Alors, les plus petits, les tout petits, ils font quelques, ils font genre 50 cm à peu près, les plus petits, et les plus gros, ça peut aller jusqu'à la taille d'un gros chat. Attends, 50 cm, ce n'est pas déjà la taille d'un chat ? C'est un gros chat déjà 50 cm, non ? Ouais, alors non, alors plutôt de l'ordre de la dizaine de centimètres pour les plus petits, et le plus grand, du coup, de l'ordre de 50 cm pour le gros chat. Donc plutôt de 5 à 50, quoi. Voilà, de 5 à 50, on va dire. Ouais, enfin, 5, c'est peut-être un peu petit, mais c'est de bon si tu comptes la queue ou pas, mais à peu près de cet ordre-là. C'est une question d'Agnès aussi qui demande plus généralement, mais c'est là où je voulais en venir, en fait, quelle est la taille, le poids du plus gros ou grand mammifère volant ? C'est l'humain. Alors, volant, tu as des chauves-souris. Mais du coup, c'était un peu ma question, c'est pour ça que je te demandais la taille. Est-ce que ce n'est pas relativement des petits machins quand même ? Parce que pour voler, il ne faut pas être trop gros, quoi. Ben, alors pour planer, effectivement, comme je te dis, la taille d'un chat, ça fait jusqu'à 2 kg, je dirais, donc ce n'est pas trop lourd, effectivement. Même les chauves-souris, tu vois, elles sont quand même globalement petites. Enfin, il y en a des lourdes, mais bon, après, tu as des... En tout cas, ça, c'est pour les mammifères. Après, tu vois, chez les oiseaux, par exemple, tu as des oiseaux qui sont relativement lourds et qui volent relativement bien. Tu prends genre les oies, par exemple. Je ne sais pas combien ça fait une oise, c'est 3-4 kg, à peu près. Oui, mais c'est par un cheval, quoi. Ben, tu peux voir, il y avait des ptérodactyles. Si on estime les poids, c'était costaud, quoi. Le plus grand, il fait quoi ? Il y en a qui font jusqu'à 2 mètres. Ouais, peut-être 8 mètres d'envergure. Oui, non, mais je parlais même en hauteur, tu vois, de corps. Donc, bon, chez les mammifères, ça a été sélectionné plutôt sur des animaux qui sont petits, mais après, tu vois, plus largement, ça peut être gros. Par contre, avant, on va parler des membranes et de l'évolution des membranes, mais d'abord, parlons du fait qu'ils soient arboricoles et nocturnes. En fait, on pense que, peut-être comme les chauves-souris, ils sont globalement nocturnes parce qu'ils ont occupé une niche écologique qui était vacante. La niche des trucs qui volent dans la journée, elle est... Il y a déjà du monde. Encore une fois, c'est qu'une théorie, mais on pense qu'en fait, ils sont plutôt nocturnes à cause de ça, parce qu'en fait, on a moins d'oiseaux, notamment, de nuits volants. En tout cas, dans les milieux, on les trouve et que, du coup, on considère que c'est une des raisons qui peuvent expliquer qu'ils soient tous majoritairement nocturnes. Ils sont aussi le plus souvent arboricoles et ça, on pense aussi que ce n'est pas si étonnant parce que planer, ça ne permet pas vraiment de rester longtemps en l'air. Ça permet vraiment d'aller d'un endroit à un autre et donc, on pense que ces animaux ont sans doute évolué à partir d'ancêtres arboricoles, ce qui est quand même le cas. En général, les animaux qui sont proches sont arboricoles et ils ont évolué vers un mode planant, soit pour échapper aux prédateurs, soit pour avoir un meilleur ratio énergétique pour trouver de la nourriture juste parce qu'en fait, ça prend moins d'énergie de voler ou alors, ça permet aussi de renforcer la nourriture qu'on peut trouver étant donné que pour les animaux herbivores, par exemple, la plupart sont soit herbivores, soit omnivores à dominance herbivores, ils peuvent aller plus facilement d'un nouvel arbre à un autre pour trouver des nouvelles feuilles, plantes, etc. Donc, on pense que c'est cet ensemble de pressions évolutives ou ces avantages qui ont permis ces évolutions indépendantes et donc, on parle bien sûr ici de convergence évolutive, un sujet dont Topo a beaucoup parlé puisqu'on a, ces animaux ont acquis finalement ces adaptations indépendamment sans descendre d'un même ancêtre commun. Et la question en fait que se posent des biologistes évidemment est la question de l'origine de ces membranes qui est je pense la plus grosse question qu'on se pose puisque indépendamment on a évolué dans ces différents groupes les membranes. Et même si on a ces acquisitions indépendantes de ces membranes, on peut se demander si l'évolution a utilisé la même recette à savoir les mêmes gènes, la même régulation des gènes, les mêmes mécanismes développementaux pour fabriquer ces animaux qui se ressemblent beaucoup. Alors des études ont cherché à étudier ça en par exemple comparant les squelettes de ces animaux. C'est une étude qui est sortie en 2020 et ils ont conclu que ces convergences en fait n'étaient que partielles parce que si vous vous souvenez de ce que j'ai dit certains ont des écœurs et volants ont ces adaptations au niveau du poignet, d'autres ont des adaptations au niveau du coude, le bordel est différent, on a aussi des formes d'ailes qui sont très différentes donc on pense que si ces animaux ont acquis ces membranes indépendamment, visiblement les mécanismes, enfin certains en tout cas, ces adaptations ne sont pas parfaites et en tout cas morphologiquement on a une convergence imparfaite. On a aussi d'autres études qui essayent maintenant de comparer les mécanismes moléculaires de développement des membranes en comparant aussi avec les chauves-souris d'ailleurs pour voir si les pathogènes des chauves-souris se développent comme le pathogènes de ces espèces et ce qui est cool c'est qu'on finira par le savoir bientôt puisqu'il y a un chercheur à Princeton, Ricardo Malarino qui a une colonie de sugar gliders et on collabore avec lui nous on lui fournit des embryons de chauves-souris et lui il regarde ce qui se passe sur le sugar glider pour voir si le développement des membranes entre sugar glider et chauves-souris est similaire ou pas. Donc on reste à l'écoute pour en savoir plus dans quelques années. Un truc cool quand même c'est qu'on a potentiellement un jeune candidat donc l'image est assez dégueulasse je l'avais cropée mais je crois qu'en fait elle n'est pas cropée dans la chatroom on a certains gènes dont notamment Rip K.4 qui chez l'homme quand il est muté et dysfonctionnel donne des membranes notamment dans l'image de la chatroom on voit une membrane entre les jambes évidemment c'est pas viable comme mutation et donc ça pourrait laisser penser qu'on a finalement dans l'évolution quelque chose qui quand il est muté permet de créer des membranes finalement assez facilement. Et pour finir je voudrais refermer sur quelques mots de Géraldine Fasnard encore sur le wingshoup et l'habilité à voler. Dans notre sport on est victime de gens qui veulent aller trop vite qui brûlent les étapes et qui ont des accidents très rapidement. Il y a des gens qui pratiquent pour faire des images impressionnantes puis pour les balancer sur internet. Nous on pratique juste pour être dans la nature et puis se faire plaisir. Moi j'ai peur rien que de voir sauter les gens j'irai jamais au bord de cette palace j'ai peur j'aurais peur de sauter de faire confiance à un foutu morceau d'étoffe. L'accident peut arriver très très vite on n'a pas de joker dans ce sport. On m'a toujours dit qu'un être humain ça vole pas quoi et nous on vole. Voilà alors c'était juste pour rappeler puisqu'on en a parlé au début d'émission que le wingshoot c'est magnifique et effectivement ça nous permet de voler comme tous ces mammifères de planer de faire du vol non actif comme tous ces mammifères mais ça reste quand même un sport qui est bien sûr extrêmement dangereux et les meilleurs les meilleurs wingshooters de ce sport le rappellent bien donc je pense que c'était nécessaire quand même de le rappeler on peut voler avec ces combinaisons mais il faut énormément de pratique et la conséquence c'est que c'est un des sports extrêmes les plus dangereux au monde et qui ne se pratique évidemment qu'après avoir bien maîtrisé à la fois la chute libre et le base jump et je voulais quand même rendre hommage à un de mes amis Jérôme qui était guide de montagne et qui pratiquait aussi le wingshoot dans la vallée de Chamonix et dans beaucoup de montagnes et qui lui a eu un accident qui a été malheureusement fatal suite à un défaut de matériel et donc voilà contrairement aux mammifères évidemment nous on dépend quand même d'un parachute même si on est des mammifères aussi pour atterrir et parfois on a des problèmes alors voilà je voulais rendre hommage à Jérôme qui est parti en espérant qu'il profite toujours là où il est maintenant c'est super de me laisser faire une transition après ça j'aime bien mais non alors je tiens à préciser quand même que quand on fait des sports comme ça on sait très bien que ça peut arriver ça fait partie du truc et que ce soit en wingshoot en montagne on sait que ça arrive et voilà il voudrait pas que tout le monde se mette à chialer en parlant de lui c'est au contraire c'est bien ça fait vivre les gens de parler d'eux aussi toujours donc c'est pas triste il est mort en pratiquant sa passion et bon quelque part c'est peut-être la meilleure façon de mourir donc pour les émissions Roulibre je m'étais promis de faire des chroniques alcooliques pour chacune des nouvelles émissions Roulibre j'aurais peut-être dû du coup parce que ça m'aurait simplifié la transition mais là pour la chute ça aurait pu m'inspirer à peu près n'importe quel alcool et c'est comme pour tout quand il y a trop de choix on sait pas quoi choisir choisir c'est renoncer bref c'est compliqué du coup je me suis dit que j'allais faire ce que je faisais de mieux et comme j'ai pas voulu tricher en parlant de choses qui ne tombent pas pour de vrai planer et chuter c'est pas pareil les copains j'ai aussi raté la chronique c'est pas tricher c'est pas tricher c'est tricher moi j'ai utilisé Toy Story il a dit c'est chuter avec panache du coup j'aurais dû faire une chronique sur les plantes qui font planer c'est dommage vous l'avez loupé aussi ce sera pour une autre fois mais aujourd'hui on va parler plutôt de chute de graines entre autres et donc vous pourrez consulter les images dans le dossier écrit associé à l'épisode voilà donc on a bien compris avec les deux chroniques précédentes que dans le monde animal c'est super on peut utiliser ses membres pour aller se promener planer trouver un partenaire se reproduire tout ça tout ça élever sa progéniture dans les meilleures conditions possibles mais les plantes elles sont toujours condamnées à rester plantées là les racines ancrées dans le sol alors c'est pas à ce moment là que vous vous dites que les plantes c'est nul parce que c'est sans compter sur des millions d'années d'évolution qui leur ont permis de compenser leur manque de mobilité pour tout faire y compris se reproduire alors vous avez tous plus ou moins eu des exemples de comment les plantes se faisaient polliniser par des insectes des animaux des choses comme ça on a d'ailleurs fait une émission là-dessus une vidéo sur la chaîne de Marie de la boîte à curiosités que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vue et donc après la pollinisation qui sert donc à féconder un ovule par un grain de pollen et bien ça ne s'arrête pas là la fécondation ce n'est que la première partie de la grande histoire de la reproduction chez les plantes et après cet événement l'ovule deviendra donc une graine qui elle aussi peut vivre toutes sortes d'aventures formidables alors petit rappel qu'est-ce que c'est qu'une graine au juste et bien une graine c'est tout simplement un petit paquet de vies bien emballées parfois dans un fruit parfois pas c'est un sac qui va contenir de l'ADN des protéines des réserves nutritives sous la forme d'amidon et qui peuvent résister à des conditions extrêmes et parfois se conserver des milliers d'années alors chaque graine comporte en gros trois parties une enveloppe qu'on appelle en botanique le tégument une couche de réserve nutritive qu'on appelle l'endosperme endo ça veut dire à l'intérieur et sperme ça désigne la graine donc à l'intérieur de la graine et un embryon qui se développe suite donc à la fécondation d'un ovule l'embryon dans une graine il peut rester en dormance donc bien à l'abri jusqu'à ce que toutes les conditions soient réunies pour que la germination ait lieu et au moment de la germination cet embryon se développe en faisant émerger parfois des cotylédons les premiers organes de réserve ou les premières feuilles le radicule donc la petite racine couverte de poils et un axe de tige qu'on appelle épicotyle pour la partie qui est au-dessus du cotylédon et hypocotyle dans la partie qui est au-dessous alors ça c'est un schéma de graines classiques et de germination vous avez tous fait ça à l'école en plantant des haricots dans votre petit bac de terre là ou dans votre coton et vous avez pu voir la graine germée alors je n'épiloguerai pas sur le passionnant phénomène de lever de dormance des graines donc comment elles sortent de la dormance c'est un phénomène dont on tire partie lors de la fabrication de la bière par exemple mais il faut que vous sachiez qu'il y a plusieurs types de graines et que ces caractéristiques à ces graines déterminent en quelque sorte leur avenir certaines graines sont relativement petites et se dessèchent très très bien ce qui permet à l'embryon d'attendre très longtemps que les conditions redeviennent favorables pour la germination alors que donc ça c'est les graines les plus classiques les plus orthodoxes et de l'autre côté on a certaines graines qui sont plus grosses avec plus de réserves et qui résistent moins à la dessication et ça on appelle ça des graines récalcitrantes si on fait une proportion de toutes les espèces du monde on estime qu'entre 20 et 25% des plantes produisent des graines récalcitrantes gardez ça en tête pour la suite les premières plantes du coup qui ont été capables de générer des graines et plus des spores sont apparues vers la fin du dévonien donc il y a 360 millions d'années et pendant tout ce temps et au fil des nouvelles espèces et bien toute une diversité de plantes et de graines ont eu le temps d'émerger et il existe littéralement des centaines de milliers de graines différentes qu'est-ce qu'elles deviennent c'est ce qu'on va voir ensemble alors on peut se mettre sur le principe un principe assez simple comme nous les habitants de la terre les plantes sont soumises à la même attraction terrestre donc à la gravité et peu importe de quelle plante elle part une graine est donc destinée à un moment ou un autre à chuter et ce de plus ou moins haut les graines les plus lourdes tombent généralement le plus proche de leurs plantes parentes tandis que les graines les plus légères peuvent être dispersées par le vent par exemple on appelle ce phénomène de tomber juste au pied de son arbre par l'effet de la gravité la barocorie et ça on peut citer des exemples très simples les noisettes les châtaignes et la plupart des graines courantes qui peuvent vous tomber sur la tête quand vous faites une balade en forêt ça a un des avantages pousser à côté de la plante qui nous a fabriquées c'est risquer d'entrer en compétition avec elle voire de ne pas germer du tout jusqu'à ce que les conditions deviennent favorables et que la plante mère meurt à côté de nous et donc pour ralentir la chute et être dispersée plus loin certaines graines ont opté pour des stratégies comme des parachutes c'est l'exemple du pissenlit sur lequel vous avez déjà tous soufflé dans la nature des ailettes comme les petites samarres des érables que vous avez déjà probablement vu aussi ou encore carrément des ailes pour planer c'est le cas d'un exemple extrême comme Alzomitra macrocarpa qui est une plante de forêt tropicale et donc dans les fruits il y a tout un réservoir de graines qui sont littéralement designées comme des planeurs et qui vont permettre d'aller à plusieurs centaines de mètres en tombant de l'arbre qui est assez haut par ailleurs une petite vidéo qu'on vous postera en lien dans les notes d'émission et dans la chatroom pour ceux qui sont là et donc ça c'est un peu voilà l'extrême planeur du monde végétal qui est assez impressionnant par contre il y a des phénomènes de vol qu'on n'avait pas très bien compris jusqu'à présent et qui peuvent nous éclairer quand même sur des mécanismes assez impressionnants si on s'attarde un peu sur la stratégie de vol de la quenne de pissenlit c'est pas juste un simple parachute il y a des physiciens qui se sont tanchés sur la question il n'y a pas très longtemps il y a quelques années qui se sont rendus compte que l'écartement des petits poils ce qu'on appelle le papus des petits poils de la quenne de pissenlit et le nombre de ces poils faisait que quand l'air passe au travers ça crée un vortex d'aspiration et que du coup il y a constamment une colonne d'air remontante comme ça qui tire au-dessus de la quenne de pissenlit et donc c'est pour ça que quand vous soufflez sur un pissenlit votre graine elle n'est pas juste ralentie dans la chute vous avez l'impression que des fois elle est emportée carrément et puis qu'elle remonte et elle peut aller très très loin comme ça donc ça c'est une stratégie ces petites ailes il n'y a pas que les mammifères les insectes les poissons etc qui peuvent faire voler des choses planer des choses les plantes peuvent aussi et d'autres ont des stratégies assez impressionnantes elles peuvent être dispersées par les animaux et pour ça elles sont souvent vivement colorées surtout dans une partie additionnelle à la graine qui entoure la graine une espèce de membrane qui s'appelle la rille et là on peut citer quelques exemples comme l'if l'if c'est une plante qu'on a beaucoup dans les cimetières etc qui est assez toxique puisqu'il y a du taxol dedans c'est un composé qu'on utilise pour les chimiothérapies et en fait la graine enfin toutes les parties de l'if sont toxiques à part la rille donc la partie rouge autour qui est comestible même pour nous et qui en fait va être mangée par des petits animaux des oiseaux ce qui va permettre de disséminer les graines mais on recommande pas de les bouffer parce que sinon on va crever là tu as tu non mais la rille autour elle est comestible il n'y a pas de danger par contre la graine à l'intérieur il ne faut surtout pas la croquer mais du coup tu disais que c'était dans les chimios c'est quoi ça bloque le cycle cellulaire c'est un inhibiteur de la mitose et du coup ça empêche les cellules de proliférer donc c'est un des composés qui était utilisé dans les chimiothérapies originales chimiques médicamenteuses voilà un autre un autre exemple de cette haricolorée là c'est celle de la fleur de l'oiseau de paradis je ne sais pas si vous voyez cette fleur l'astrelisia regina ça s'appelle et ça fait un espèce de bec d'oiseau avec une petite crête c'est un peu orange bleu c'est ça c'est orange rouge avec des parties bleues ça ressemble un peu à un oiseau c'est pour ça qu'on l'a appelé l'oiseau de paradis et les graines ont une espèce d'arie filamenteuse comme ça ça fait comme des petits cheveux orange vifs on dirait des graines Trump très très honnêtement exactement on dirait des graines Trump et les graines Trump sont très appréciées des oiseaux qui du coup vont les manger et les emporter et les disperser un autre exemple particulièrement visuel c'est celui de l'arbre du voyageur Ravenalam Madagascarien 6 et là la riz elle est bleue vif et c'est vraiment magnifique on dirait du lapis lazuli ouais on dirait de la pierre c'est presque surréaliste comme type de graines mais là c'est les lémuriens qui vont du coup être attirés par cette couleur et qui vont les manger et disperser les graines en les mangeant attends mais parce qu'un truc aussi bleu qui évoque nécessairement de la méthamphétamine made in breaking bad ça a des effets connus sur les lémuriens ils planent ou c'est juste alimentaire non c'est juste hyper visuel et donc ils sont alors j'avais lu un truc comme quoi une des hypothèses c'était qu'ils voyaient pas trop les différences de vert par exemple donc comme les fruits sont souvent souvent verts là le bleu c'est un truc qui ressort pas mal dans leur champ de vision apparemment et du coup ça rend les fruits plus visibles lorsqu'ils s'ouvrent et qu'ils s'ouvrent mieux c'est beau c'est très beau en tout cas c'est un des rares fruits qui est vraiment vraiment bleu avec des pigments bleus ça que tu dis ouais donc c'est assez impressionnant en termes d'arri il y en a probablement une que vous avez déjà mangée sans savoir que c'était l'arri d'une graine donc la membrane externe d'une graine qui est très rouge vif c'est celle de la noix de muscade vous voyez la noix de muscade comme un truc brun et bien en fait dans son enveloppe originelle elle a une sorte d'enveloppe rouge vif et ça on le sèche et on le réduit en poudre et ça donne une épice qu'on connait sous le nom de massie ou fleur de muscade ou massée des fois et ça rentre dans la composition de pas mal de plats et c'est super bon ça a un goût à mi-chemin entre la cannelle et le poivre et voilà c'est une épice traditionnelle et ça vient de cette enveloppe de graines comme ça en supplément alors il y a d'autres graines dont on a déjà un peu parlé dans un autre épisode de podcast sur les collaborations entre les fourmis et les plantes certaines graines ont un appendice nutritif qui est plein de protéines et de lipides qu'on appelle les lyosomes ce qui les rend attractifs pour les insectes comme les fourmis qui vont les déplacer les ramener à leur nid où elles pourront parfois germer donc si vous voulez plus d'informations je vous invite à consulter l'épisode qu'on avait fait et d'autres graines encore ont des dispositifs un peu plus explosifs vous avez probablement entendu parler de la balsamine de l'Himalaya qui est aussi surnommée l'impatiente qui elle a des espèces de ressorts comme ça lorsque la capsule sèche ça va éclater comme un ressort et ça va projeter les graines à plusieurs mètres et à la bonne saison vous pouvez avoir des parterres entiers comme ça de graines qui explosent et déclencher une réaction en chaîne d'explosion c'est assez impressionnant peut-être moins connue mais la violette fait ça aussi à une projection de graines donc la capsule de la violette elle va s'ouvrir comme ça et les graines seront logées dans un petit segment comme ça de la capsule et en séchant elle va se contracter et en fait c'est comme si ça pinçait la graine et au bout d'un moment la graine est projetée comme ça c'est assez rigolo un autre exemple connu c'est le concombre d'âne ecbalium et latherium donc ça c'est une espèce de fruit qui va se remplir de liquide sous pression pendant assez longtemps et lorsque la pression sera suffisante ça va éclater et ça va faire comme une espèce de fusée comme ça propulsée par un liquide un mélange de liquide et de graines donc voilà tout ça c'est des exemples hyper marrants un arbre moins connu peut-être c'est l'arbre bombardier Urak Repitans et lui il a des fruits qui ressemblent un peu à des plein de disques une boule de petites demi-lunes comme ça les unes autour des autres et ce fruit là il va il va sécher et lorsque l'humidité reviendra et donc que ce sera la saison de germer et bien la boîte va exploser éclater et ça va projeter les graines à plusieurs dizaines de mètres de hauteur j'ai lu que ça pouvait aller jusqu'à 45 mètres de haut à une vitesse de plus de 200 km heure et ça fait un gros bruit la plante s'appelle Urak Repitans et donc Repitans c'est pour évoquer le fait que ça crépite et que ça fasse du bruit mais l'arbre il a déjà pas l'air commode à la base c'est celui avec l'écorce avec plein de petits picots c'est ça il y a plein de petits picots sur les sur les putain mais c'est c'est un arbre c'est un arbre guerrier quoi c'est horrible voilà donc l'explosion de cette façon là ça a un autre nom ça s'appelle l'autocory donc c'est quand la plante a recours à des mécanismes vraiment pour disperser ses graines loin elle-même et d'autres graines enfin sont parfaitement adaptées à une dissémination par la fourrure d'animaux ce qu'on appelle la zoocory c'est le cas par exemple d'un arbre qui s'appelle Uncarina grandidiri c'est un petit arbre de Madagascar et sa graine elle est particulièrement impressionnante puisque chacune de ses extrémités a un petit harpon comme ça qui est parfaitement capable de s'accrocher au moindre poil un exemple plus connu chez nous c'est les graines de bardane qui ont inspiré le velcro donc chacune des pointes a vraiment la forme d'un petit crochet comme ça qui peut s'accrocher aux animaux la zoocory et certaines plantes encore mélangent les stratégies de dissémination c'est le cas par exemple du faunénufar nymphoïdaspeltata c'est une plante invasive aquatique dont la graine peut flotter pour se disséminer dans l'eau et ça ça s'appelle l'hydrocory si vous avez bien suivi l'étymologie mais elle a aussi des petits pics et elle donc elle peut s'accrocher à la fourrure des animaux grâce à des petits crochets en plus de flotter ou encore un autre exemple impressionnant une plante assez particulière qu'on trouve plutôt dans le désert etionema arabicum dont les graines peuvent s'adapter à la situation puisque la plante produit deux types de graines différentes un type de graines est capable de se recouvrir d'une substance visqueuse en cas de pluie ça s'appelle un mucilage et donc s'il pleut elle va s'ancrer dans le sol et ne pas aller plus loin et germer là où elle est puisqu'elle aura de l'eau et l'autre type de graines a des petites ailettes ce qui va lui permettre de se faire transporter plus loin par temps de sécheresse s'il y a du vent donc double stratégie qui permet de maximiser les chances de germer à un endroit alors pour continuer cette chronique et ne pas repartir sans anecdote je vous propose un ou deux records que vous pourrez fièrement ressortir à vos repas de famille pour les fêtes de Noël puisque c'est bientôt Noël à la question quelle est la plus petite graine du monde il y a deux réponses qui circulent sur le net la première selon la Bible je vous jure que c'est vrai et la deuxième selon les scientifiques j'ai pas trouvé la réponse de la police mais selon Jésus de Naderet il s'agirait de la graine de moutarde et je rigole vraiment pas on retrouve cette affirmation dans la Bible où Jésus dit encore à quoi pouvons-nous comparer le royaume de Dieu au moyen de quelle parabole allons-nous d'en parler il ressemble à une graine de moutarde quand on la sème dans la terre elle est la plus petite de toutes les graines du monde mais après qu'on la semait elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes du jardin elle pousse des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid à son ombre alors selon les botanistes il s'agit en réalité de graines de certaines orchidées épiphytes c'est-à-dire qu'ils vivent à la surface d'autres arbres par exemple j'aurais personnellement tendance à rejoindre les botanistes sur la question ils ont probablement vu beaucoup plus de plantes que Jésus de son vivant et au moins leur récit est de première elle a clashé Jésus j'ai clashé Jésus Jésus c'est pas un très bon botaniste visiblement ou même jardinier puisque la moutarde ça fait pas de branches ça dépasse pas 90 centimètres mais il y a un vrai débat théologique d'interprétation sur cette question je vous jure que c'est vrai et donc il y a vraiment des gens qui pensent que la graine de moutarde c'est la plus petite parce que Jésus l'a dit dans la Bible donc pour lever le suspense l'espèce à qui on attribue le record de la plus petite graine c'est Gomesa crispa c'est effectivement une petite orchidée sud-américaine elle est quasiment invisible à l'œil nu puisqu'elle mesure 85 micromètres pour un poids de 0,8 microgrammes donc c'est moins que la taille de certaines grosses cellules végétales donc à quoi ça sert d'être aussi petit pour une graine à l'instant où les capsules qui renferment les graines souffrent pour les libérer elles vont s'envoler comme des poussières vers la canopée et cela leur permet d'être déposées au sommet de grands arbres et de germer en hauteur du côté de la plus grosse graine du monde là pas de controverse il s'agit du très célèbre cocofesse le fruit du coco de mer l'Odoïcea maldivica son poids l'empêche de flotter contrairement au cocotier mais la plantule peut fonctionner pendant très longtemps sur ses réserves et ça explique que ce soit une plante assez localisée des Seychelles son archipel d'origine alors je vous laisse méditer aux conséquences de la chute d'une telle graine sur un touriste qui aurait décidé de faire une sieste à l'ombre pour finir la chronique et pour complètement finir puisqu'on parle de chute dans ce dossier je voulais quand même partager 2-3 réflexions que je me suis fait en écrivant cette chronique et en réfléchissant au sujet des graines outre qu'il est passionnant en soi puisque notre alimentation tout entière repose sur des graines le maïs le blé le riz l'orge l'avoine le sarrasin toutes les céréales et tous les légumes secs qu'on a sont des graines comestibles dont on dérive des centaines de produits manufacturés et l'agriculture a produit toutes sortes de variétés de ces espèces pour nous permettre de subsister et donc mal gérées ces ressources ces graines peuvent venir à manquer signant quelque part un peu notre arrêt de mort alors heureusement depuis la révolution verte au XXe siècle qui a conduit à une intensification des cultures on s'est mis relativement à l'abri du besoin et on a sauvé des millions de gens de la famine mais on a aussi détruit une grande partie des espèces naturelles pour les remplacer par des espèces des espaces de culture et on sait désormais que notre façon d'utiliser les ressources ça pose un petit problème de durabilité on se le répète constamment la tendance n'a pas l'air de s'inverser du coup si on devait subir un effondrement global peut-être que les graines qui voyagent si bien à travers le temps et l'espace seront la solution pour restaurer l'environnement du futur et certains scientifiques espèrent bien faire traverser le temps un maximum de graines en les stockant dans des banques de graines comme celle de Svalbard en Norvège un véritable arche de Noé végétal qui pourrait bien survivre à notre propre chute j'enchaîne moi avec carrément la chute de la civilisation donc tout de suite quand on parle de chute de la civilisation notre imaginaire se déchaîne autour du mythe de la fin du monde des récits post-apocalyptiques et il y en a des tonnes Mad Max La route Je suis une légende et des milliers d'autres dans les récits de zombies ça c'est quand on parle du monde après une chute brutale mais existe aussi des récits seulement autour de l'événement brutal en question on appelle ça des films catastrophes 2012 le jour d'après etc La fin du monde ça nous fascine Apocalypse Revanche de Gaïa Invasion extraterrestre Collapsologie Effondrement voire même Apocalypse Je me tais tout un temps d'expression autour d'un fantasme de notre époque de notre propre chute civilisationnel en fait Dans la réalité est-ce aussi brutale et spectaculaire ? Mieux encore pourrait-on prédire la chute de notre propre civilisation et qu'en est-il des civilisations précédentes ? Peut-on en apprendre quelque chose ? Qu'en est-il de l'histoire de l'humanité à ce sujet ? Alors d'abord on doit commencer par bien définir ce qu'on parle de quoi on parle on ne parle pas donc de la fin du monde avec une explosion de la planète ou tout redémètre à poussière on parle d'une chute de la civilisation mais ça fait référence à quoi déjà une civilisation ? Alors déjà c'est un sacré truc à définir ça donc je vais commencer par différencier le terme société du terme civilisation une société c'est un groupe c'est juste un groupe d'humains organisés en fait alors qu'une civilisation est ce même groupe d'individus mais duquel émerge une certaine personnalité si on peut dire avec des propriétés bien à elle ça peut être un système économique entre une civilisation communiste ou une civilisation capitaliste un système politique entre une civilisation totalitaire oligarchique ou anarchique ou toute une culture atypique ou tout simplement une même manière atypique de s'organiser socialement par exemple je donne juste un exemple la famille est un pilier vachement important dans la civilisation japonaise par rapport à nous l'institution occidentale française donc organisation sociale système politique économie culture etc ça fait tout un tas de critères pour définir ce qu'est une civilisation de ce que je comprends pour beaucoup d'anthropologues archéologues et sociologues la civilisation résulte de l'acquisition de tous ces critères au fur et à mesure des années ce que je résumerai en 6 points entre petit 1 satisfaire les besoins primaires c'est-à-dire alimenter en nourriture et en eau tout un peuple petit 2 un regroupement localisé souvent en organisation en cité ou en ville petit 3 la division du travail en métiers spécialisés donc on a un coin qui est pour les pêcheurs l'autre qui est pour les bûcherons l'autre pour les fourgeons typique au médiéval petit 4 la transmission des connaissances souvent liée avec l'écriture une transmission des connaissances et des savoir-faire petit 5 des règles de vie pour bien vivre ensemble donc des lois juridiques et sa structure sociale donc par exemple une structure sociale bien hiérarchique avec un chef qui dirige tout en haut puis le peuple qui suit et un sixième point enfin toute la culture commune à tout ce peuple à toutes ces civilisations que ce soit l'art l'architecture ou les idéologies voire philosophie de vie en fait ainsi une chute d'une civilisation serait une disparition de la plupart de tous ces critères critères qui d'ailleurs je le dis juste là selon les auteurs sont plus ou moins nombreux mais ils ne sont toutefois pas nécessaires et restent discutables par exemple une société qui n'a pas de cité ou de ville sédentaire peut tout à fait bien être une civilisation à part entière prenez les peuples nomades quand on parle de civilisation on s'imagine déjà les mayas avec leurs grandes pyramides les sumériens les romains les égyptiens etc mais il y a aussi les mongols grand peuple nomade par exemple juste pour illustrer comme la civilisation le terme civilisation est assez flou dans le jeu civilisation des dizaines de civilisations peuvent être jouées avec leurs propres bâtiments et unités caractéristiques allant des zoulous aux écossais ouais ouais même les écossais c'est dire combien le mot de civilisation est flou en fait pour certains on ne peut parler que de civilisation gréco-romaine ou de civilisation orientale et occidentale alors que pour d'autres on peut y différencier l'intérieur une civilisation française ou écossaise etc pareil pour l'africain côté occident on a trop tendance à rassembler tous les peuples africains sous une même civilisation africaine alors que la réalité est beaucoup plus complexe alors à travers cet exemple on arrive un peu à pouvoir détourer un peu ce que c'est ce qu'on veut dire derrière le mot civilisation mais ça reste quand je le dis un terme flou même scientifiquement les critères on n'arrive pas à bien les définir il y a une idée donc quand même de peuple d'une société d'un groupe d'individus donc et tout un tas de critères qui en émergent de la structure sociale à la culture c'est ça la civilisation tous ces critères qui définissent à peu près la civilisation ne s'acquiert pas en un claquement de doigts il y a tout un processus de plusieurs décennies un processus de civilisation comme l'explique le sociologue Norbert Elias selon lui la civilisation est un processus continu qui a pour but de pacifier les mœurs en intériorisant les désirs et pulsions individuelles au profit du bien vivre ensemble dit autrement un processus de civilisation selon Norbert Elias a pour but que l'humain soit un être civilisé c'est-à-dire être éduqué être cultivé avoir intégré et appliqué les codes les normes d'une certaine société être civilisé c'est garder en soi ses envies et pulsions individuelles jugées bestiales voire animales pour ne faire ressortir qu'un aspect respectueux vis-à-vis des autres c'est de ça que parle Norbert Elias quand il évoque la pacification des mœurs si on extrapole même le but ultime d'un processus de civilisation serait d'accepter toutes les différences des autres pour vivre sous un seul et même toit donc pour résumer la chute d'une civilisation serait donc petit 1 la perte de tous ses critères atypiques donc de sa culture à sa hiérarchie sociale en passant par son système économique et de satisfaction des besoins primaires l'eau, la nourriture etc. et petit 2 à ne pas oublier une chute une chute des civilisations veut dire aussi ne plus accepter l'autre au sein de cette même société au point de tolérer la violence contre cet autre jugé différent de manière caractératurelle ce serait un retour à la barbarie où tout le monde ne se tolère jamais en une phrase si je résume en une phrase de ces deux points la chute d'une civilisation est synonyme de l'éclatement de la société où les individus qui la composent ne se tolèrent plus et ne suivent plus les mêmes critères civilisationnels donc ils ont plus une même culture commune en gros ça c'est en une phrase et en un mot c'est littéralement la décadence un mot qu'on peut entendre ici et là parfois dans les médias la décadence souvent pour critiquer les comportements et philosophie des vies des autres sans remettre en question son propre comportement car oui j'insiste la décadence ou la chute d'une civilisation ce n'est pas deux ou trois critères qui changent la décadence c'est aussi et surtout ne plus pouvoir tolérer l'autre de fait si vous me suivez si une personne parle de décadence en remettant en question la philosophie de quelqu'un d'autre elle-même participe à cette dite décadence car elle n'arrive même plus à tolérer l'autre l'histoire de l'humanité en a connu pas mal des chutes de civilisation pour prendre des exemples dans l'histoire la plus impressionnante étant celle du célèbre millénaire empire romain qui est souvent rapidement expliqué par une invasion barbare puis à la déposition du dernier empereur vers l'an de 476 et bordel on y croit vraiment qu'un empire qui a connu des siècles et bon nombre de déséquilibres chute juste à cause de vilgaires barbares et d'un empereur déchu ça me paraît bien trop simpliste moi et comme toujours la réalité est bien plus complexe une civilisation c'est complexe une civilisation c'est un réseau de groupes d'humains dont émergent ses propriétés sa propre personnalité plus loin encore dans la fiction dans Fondation de Isaac Asimov il propose une intéressante psycho-histoire comme si à partir d'une psychologie de la civilisation on pourrait prévoir statistiquement l'avenir de celle-ci tel un immense organisme vivant où chaque cellule qui nous compose pour nous serait pour la civilisation chaque personne donc pour nous c'est chaque cellule et pour la civilisation c'est chaque groupe de personnes pour rester en vie il y a une sorte d'homéostasie des régulations internes et avec l'extérieur on peut alors souvent résumer les facteurs d'une chute d'une civilisation par un déséquilibre homéostatique si on veut entre les régulations internes et des déséquilibres entre les régulations et l'extérieur pour l'empire romain côté déséquilibre interne on a le pouvoir économique morcelé avec toutes les gaules et de plus en plus d'évasion fiscale au niveau des terrains oui ça existait aussi à l'époque l'impronable et mythique rome aussi a été prise par les visigots en l'an 410 perdant de sa splendeur éternelle et imprenable rome donc visigots qui faisait d'ailleurs déjà partie de l'empire romain la civilisation romaine roue plusieurs gaules roue plusieurs parties en elles-mêmes une diversité de pleuples déjà bien énorme puis en 476 donc le trône impérial est renversé ça c'est au niveau des déséquilibres internes quant au déséquilibre externe il y a toujours eu des pressions frontières de la part des impères sous germains mais ce n'est qu'un facteur parmi d'autres selon l'historien Kyle Harper l'apogée de l'empire coïncide avec un climat doux et profitable et la chute s'est petit à petit déclenchée lors d'un refroidissement climatique avec des pathologies et pandémies venues d'ailleurs au fur et à mesure que l'empire est en son territoire en gros mettez tout ça ensemble des équilibres internes économiques politiques culturels etc et des équilibres externes climatiques les peuples étrangers les épidémies etc et en quelques dizaines d'années vous obtenez la chute de l'empire donné ça c'est la recette d'une chute civilisationnelle si on veut donc il n'y a pas qu'une seule cause c'en est plusieurs intriqués ce fut vrai donc pour l'empire romain comme on l'a un peu exploré ici mais aussi pour la chute de l'empire ottoman de dynasties chinoises du monde grec ou de la civilisation maya etc bref il ne faut pas fantasmer qu'une civilisation s'évapore en un claquement de doigts par une seule et même cause ainsi la seule cause de l'impact sur l'environnement n'est pas suffisante pour expliquer la chute d'une civilisation on peut faire écho à un mouvement écologiste actuel qui ne voit que la chute par ce critère mais même aussi pour les civilisations passées pour l'île de Pâques par exemple où on dit souvent que ce peuple aurait disparu uniquement par une mauvaise exploitation des forêts de l'île et bien c'est faux il y a aussi des équilibres provenant de l'extérieur comme des raids d'esclavagistes de la part des européens et quant à notre époque notre propre civilisation alors où en est-elle ? Nous dirigeons-nous vers un effondrement comme nous le promet et prédit la collapsologie alors la collapsologie si vous ne connaissez pas se revendique d'être une science interdisciplinaire mais pour être plus honnête et plus concrètement c'est plus un courant de pensée qui surfe sur la peur et le fantasme d'une fin du monde soudaine imminente ce n'est pas la science mais une interprétation de la science avec d'ailleurs quelques dériffes new-edge et le fantasme de la revanche kaya comme on dit comme si la nature se rebellerait et aussi avec ses courants extrémistes comme les survialistes qui achètent carrément des bunkers ou les nihilistes qui n'attendent que la destruction de l'humanité parce que l'humain est fondamentalement mauvais je ne sais pas si Jésus on aurait dit quoi ça mais bon un passage ou à l'inverse les bisounours comme ils les appellent qui pensent que faire un petit potager commun en bordure de cité va sauver l'humanité la collapsologie repose malgré tout sur plusieurs modèles systémiques bel et bien scientifiques où la chute d'un seul système entraîne les autres et donc toute une civilisation entière entre le modèle World 3 je les cite juste le modèle World 3 des années 70 qui est lié au rapport Meadows les 5 étapes de l'effondrement de Dmitri Orlov ou le modèle Handy Human and Nature Dynamics donc en gros qui prend plein de facteurs de la société et qui essaye de colorier des petites courbes pour voir ce qu'on peut prévoir pour le futur et selon les oracles et devins dits collapsologues l'effondrement de notre civilisation sera brutal et c'est là que ça devient moins scientifique pour la collapsologie car ça reste qu'une interprétation parmi d'autres comme si on regardait dans une boule de cristal pour citer Yves Cochet un grand acteur du mouvement l'effondrement de l'empire humain l'empire romain par exemple a duré plusieurs siècles celui des vikings au Groenland plusieurs décennies mon hypothèse donc celle d'Yves Cochet est que la vitesse de l'effondrement est une fonction de l'intégration du couplage de la connectivité dans cette hypothèse l'effondrement de la société mondialisée est probable avant 2020 certains avant 2030 bon il a dit ça en 2011 bon maintenant on est bientôt en 2022 certains diront tout de même que l'épidémie du Covid serait un domino de plus vers la chute de notre civilisation ce qui n'est pas totalement faux comme on l'a vu avant les pandémies c'est quand même aussi un déséquilibre externe qui peut faire chuter une civilisation un des facteurs mais c'est pas suffisant parce que c'en est un seul parmi d'autres car encore une fois une chute d'une civilisation est due à de multiples causes et pas seulement la chute d'un domino qui fait entraîner les autres ce qu'il faudrait c'est étudier toutes ces causes et les mettre sur un graphique pour en prédire la tendance future on a les chiffres de l'augmentation exponentielle de la population humaine on a les chiffres des stocks restant des ressources et de leur consommation est-ce qu'on pourrait trouver avec tout ça une fonction ou une formule pour pouvoir prédire la suite d'une courbe d'une civilisation c'est-à-dire prévoir l'avenir finalement voir si ça devra chuter au bout d'un moment oui s'il y a des régularités dans le passé nous disent les scientifiques d'un nouveau champ d'études appelé la cliodynamique la cliodynamique c'est-à-dire littéralement la dynamique de l'histoire donc on regarde ces mouvements dans l'histoire et des régularités on en trouverait un modèle qui ressort serait un cycle entre démocratie et tyrannie c'est-à-dire un cycle entre une organisation sociale très simple voire pyramidale ou carrément totalitaire pourrait-on dire et un cycle et une organisation sociale la plus démocratique possible on va dire avec beaucoup voire trop de stratification sociale en gros au point que ça devienne trop complexe et inefficace c'est les deux extrêmes en fait et selon cette théorie cyclique les indices d'un basculement sont les suivants je vous les cite inégalité sociale forte entre super riches et ceux qui ont à peine accès à l'eau petit deux finance instable où c'est l'état lui-même qui renflouent les caisses des entreprises c'est-à-dire que c'est l'argent public qui renflouent elle-même les caisses des entreprises privées et petit trois érosion voire épuisement des ressources de l'environnement sur ces trois points je vous laisse conclure par vous-même sur notre propre civilisation actuelle aujourd'hui sommes-nous à un moment charnière de l'histoire où une organisation très simple voire totalitaire serait de retour en tout cas en France la banalisation du racisme et de la violence dans les discours politiques me fait personnellement je dis bien personnellement questionner rien qu'avec les termes autour du wokisme cancel culture ou islamo-gauchisme car il ne faut pas oublier les leçons de l'histoire la civilisation n'est pas un acquis naturel et définitif on parle bien de processus civilisationnel ce n'est pas un continuum vers le progrès et une société plus égalitaire dois-je vous rappeler l'exemple de l'Allemagne des années 30 ? nous ne sommes jamais à l'abri de dire à la tête d'un peuple quelqu'un qui rabâche une idéologie basée sur des croyances mensonges et la peur des gens voire en utilisant un bouc émissaire que ce soit une personne ou un groupe de personnes et même si c'est sous justification de la situation écologique ou alors même de baisser les dettes peu importe on doit refuser les injustices et exploitations des autres après cette idée de cycle que je viens de citer ne reste qu'un vieux modèle des années 90 et pas une loi scientifique bien sûr et même enfin et combien même même s'il y a bel et bien un modèle de cycle historique qui s'applique entre démocratie et tyrannie en gros on ne connaît pas comment ça va se passer ni quels seront les chemins futurs empratés contrairement à ce que nous rabâche la collapsologie vers une rupture claire et nette de la civilisation industrielle actuelle plusieurs d'autres chemins sont possibles en continuité avec notre propre civilisation actuelle aujourd'hui comme le répète Clotide Chamussy pour la chaîne Passé Saufage sur Youtube Benjamin Brio pour la chaîne Nota Bene ou Jérémy Cravate dans son bouquin L'effondrement parlons-en les groupes humains se déchirent se font déchirer se transforment ou mutent mais ne s'effondrent pas aujourd'hui la civilisation maya n'est plus ça ne veut pas dire que le peuple maya n'est pas encore là au contraire de même ce n'est pas parce qu'un jour notre civilisation telle qu'elle telle qu'on la connaît chutera qu'on disparaîtra comme ça telle une fin du monde fantasmé en un claquement de doigts d'autant plus que les signes des limites de nos systèmes et de notre civilisation sont et ont toujours été là allez parler collapsologie en craignant la perte de votre confort dans le futur dans le futur aux plus précaires qui meurent encore aujourd'hui qui meurent de faim ou de froid par exemple les EDF encore aujourd'hui allez parler de collapsologie en leur disant que ça va arriver plus tard aux migrants qui aujourd'hui même ont vécu l'horreur et n'ont plus de terres à cultiver ou habiter ce n'est pas quelque chose de futur si chute de civilisation il y a si basculement il y a c'est présent et déjà là et c'est à nous de choisir la voie et je laisse terminer par une citation d'Aurel San je ne sais pas comment sauver le monde mais si je savais je ne suis pas sûr que je le ferais je n'ai pas grand chose à t'offrir à part te dire qui je suis et ce que je sais je ne crois jamais ce qu'on me dit en premier les mains sont circulent plus vite pleuvées j'ai couru après le bonheur sans prendre le temps de savoir ce que c'est j'essaie d'avoir un enfant j'essaie d'avoir autre chose que des regrets quand tu verras 2022 je comprendrai qui se mette à pleurer ils disent que tout va s'effondrer qu'on va y passer dans trois degrés je pensais que la science allait nous sauver mais j'ai de moins en moins confiance au progrès je ne sais même pas pourquoi je pense à ça j'y connais rien qu'est-ce que j'y connais Est-ce que les est-ce que les gens de l'Empire romain ont senti l'effondrement d'une manière brutale alors peut-être pas ceux qui étaient à Rome et qui se sont fait envahir oui forcément je pense que ça a été brutal mais ceux qui étaient en Normandie par exemple qui étaient dans l'Empire romain à l'époque est-ce qu'ils ont senti vraiment un effondrement ce qui est intéressant c'est que j'ai cité un discontinuité j'ai cité par exemple la version des Visigoths où Rome a été envahie par eux en fait ça ça date de 410 et nous en tant qu'occidentaux on date la chute de l'Empire romain à 476 c'est déjà beaucoup plus tard et en fait on se rend compte que la civilisation romaine en fait a chuté sur des siècles sur des siècles donnés en fait donc ça a été très très long avec plusieurs pandémies on a eu la variole de je sais plus quoi judénite ou je sais plus trop quoi on a eu plein de peste aussi la peste de Justine voilà ça il y a eu beaucoup de trucs qui ont fait que voilà ça s'est étalé sur plusieurs siècles donnés et donc en fait la plupart des habitants en fait se sont pas particulièrement aperçus qu'ils ont chuté en fait parce que c'était quelque chose qui était entamé depuis déjà 3 siècles avant eux et qui voilà très bien ben merci pour cette belle chronique et merci tout le monde pour cette belle chronique je propose que comme ça fait déjà quasiment 2 heures qu'on est là on passe à la citation de l'émission et c'est une citation du film La haine hein c'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages le mec au fur et à mesure de sa chute il se répète sans cesse pour se rassurer jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien mais l'important c'est pas la chute c'est l'atterrissage très bien alors moins qu'une annonce je voulais juste glisser un petit mot pour nous excuser des petites irrégularités dans la fréquence des épisodes depuis la rentrée tout le monde a eu des emplois du temps assez chargés dans l'équipe d'ailleurs si vous sentez vous l'âme d'un vulgarisateur de podcast n'hésitez pas à nous proposer un dossier pour l'année prochaine 2022 est-ce que l'un d'entre vous a encore des choses à rajouter sinon je fais la conclusion de l'épisode conclure vas-y la chute justement je pense que pour une émission sur le thème de la chute même si une cascade de jeux de mots nous vient subitement à la bouche je me passerai de conclusions vaseuses pour vous éviter de tomber en pamoison devant notre talent d'écriture allez chute on s'arrête là n'oubliez pas de partager nos épisodes si vous voulez que plus de gens tombent sur nous et on se retrouve en janvier pour de nouveaux épisodes on vous souhaite de super fêtes de fin d'année que ça plane pour vous en 2022 meilleur vœu et en attendant que servir la science soit votre joie à la bouche